et bonjour tout le monde bienvenue à ce nintendo cast niveau 2-3 bonjour guillaume bonjour david et à soir on est on est quel jour on est jeudi oui et c'est le quoi le je crois le 2 2 mars le 2 mars en fait il est 11 heures pour nous en train d'enregistrer ça donc c'est la switch c'est enfin ce moment que j'attends c'est un moment qu'on attend depuis un bout oui et d'ailleurs oui ben pour ceux qui ne savent pas j'ai j'avais pré pre orderer ma switch et ben vu que j'avais pas de jeu en lisse pour la console ben et que j'avais le le zelda sur ma wii oui c'est surtout ça c'est que tu as zelda déjà à la wii oui à rabais parce que rabais de 3 il y a deux ans et tout ça fait que je voyais pas l'intérêt de la prendre sur la switch donc j'ai annulé ma commande et là ça fait c'est bizarre aujourd'hui j'ai eu au moins trois offres de la switch que tu achetais que tu voulais peut-être pas non non pas ce point là mais ouais il y en a beaucoup je pense qui étaient qui auraient été intéressés qu'au lieu de la canceller ben je leur donne mais j'aurais dû l'acheter pour pour la redonner à d'autres personnes la revendre mais tu sais puis on dirait que c'est comme si tout d'un coup là dans le public il y a eu un décliné non mais c'est vrai on dirait que tout le monde a comme réalisé hey wow c'est pas mauvais ouais ça s'en vient c'est ça ils ont comme peut-être c'est la pub aussi qui a rejoint le monde peut-être que c'est peut-être que c'est zelda aussi qui a été aujourd'hui c'était les reviews de zelda et 10 sur 10 sur pas mal tous les sites de reviews c'est c'est pour ça que je trouve ça un peu tweet en fait de pas donner les reviews d'avance une semaine deux semaines à l'avance parce que comme ça ça permet de gauger l'offre d'augmenter la production potentiellement je suis pas trop familier avec les cycles de production mais au moins de réussir à faire ah il ya tant de monde qui le veulent ben oui on va fournir puis on va réussir à avoir une meilleure plus d'argent au départ ouais j'avoue moi il ya juste une affaire que je suis content par exemple de pas l'avoir eu trop à l'avance qu'il y avait comme un embargo sur sur ça c'est que depuis un matin là tout le jeu est sur youtube là c'est j'évite je scroll parce que non je veux pas voir ça je veux pas voir ça je veux pas voir ça c'est tout tout les spoilers tout juste écouter la rue d'aijan j'étais curieux pourquoi ils ont donné 10 tu sais mais non oublie ça ça commence puis trois flashs d'image que je ne veux pas voir non non faut que tu te réserves la surprise faut faut que tu gardes un petit peu un petit peu de plaisir pour quand tu veux leur sortir comme les previews de tu sais de voir que c'est un tu sais tout le monde donne 10 tout le monde donne 5 tout le monde donne 100% c'est c'est juste un bon gage de dire ben oui je pense que ça va être un bon succès ce zelda là puis quand tu t'entends du monde met ton agent gamespot dire oh c'est le meilleur jeu de zelda ever ok c'est c'est quand même c'est quand même un gros statement ouais c'est dur à battre considéré comme un des meilleurs personnellement c'était pas mon meilleur mais ça c'est mon opinion personnelle puis meilleur que même sur super nintendo ça veut dire que autant la version 3d que la version 2d ils ont réussi à aller dire non ça ça clenche tout tout même le premier l'original non t'as beau être nostalgique mais ça se peut j'y crois moi je trouve ça c'est plate de se dire ce qui a été fait était le meilleur puis on battra jamais ça non je pense que s'ils se sont donnés puis tu sais on on a entendu des histoires sur ces zelda là comme il ya deux ans il était prêt à sortir puis ils ont eu des nouvelles idées puis en fait non non on met dedans puis miyamoto qui a dit que ça a été quatre ans pour lui de stress intense parce qu'il était tout le temps là en train de se demander c'est pas assez bon c'est pas assez bon je suis pas sûr que ça va être assez bon puis c'est comme crafter un masterpiece c'est ça c'est prendre le temps un chef d'oeuvre puis tu as vu les premiers screenshots là qui ont sorti il y a récemment ça a l'air que là j'ai pas creusé trop tôt j'ai juste vu les headlines fait que peut-être je me trompe mais que c'était un zelda 2d qui était comme le prototype d'origine sur exactement comme c'était zelda 1 j'étais wow c'est qu'ils ont créé un prototype 2d c'est ça l'histoire c'est qu'ils ont créé un prototype 2d pour tester les mécaniques du jeu puis avec l'esthétique de zelda 1 mais avec aussi tous les éléments de de bret of the world fait quand ils pensaient à une nouvelle affaire comme mettons ok mettons qu'on coupe un arbre ça tombe sur l'eau c'était juste pour les tester rapidement des principes pour de l'interaction puis on s'entend que ça a l'air d'un petit très poussé interne parce que tu sais puis peut-être faire comprendre aux réalisateurs que ça fait longtemps qu'ils jouent pas justement au premier zelda ben regarde c'est ça zelda 1 ben oui c'était là on brûle des arbres ben on faisait ça dans le tout premier zelda c'est comme c'était long tu étais comme oh yes la bougie rouge sorti de l'écran revenir 1 sorti de l'écran revenir deuxième camp pour les plus jeunes tu peux l'expliquer c'était quoi la différence entre les deux ben oui la bleue c'était tu pitchais une flamme par écran fait que si tu voulais attirer une deuxième flamme fallait que tu sortes de l'écran puis tu reviennes dans le même écran pour tirer ta deuxième flamme fait qu'on a quoi à peu près 8 blocs par 12 blocs non j'en comptais 12 il y en a il y en a quand même je pense 16 16 16 par quoi 16 par 12 à peu près à peu près fait que tu as 16 par 12 blocs mais environ approximatif là on n'a pas les chiffres exacts fait que tu avais 16 fois 12 blocs potentiel de forêt qu'il fallait que tu essaies de brûler avec ta petite flamme une case à la fois fait quand tu poignes la rouge c'est une bordure des fois c'était oui fait quand tu réussissais à poigner la rouge où est-ce que là tu pouvais en tirer infinie ben là c'était une flamme 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 tu brûlais la forêt au complet juste pour voir s'il y avait une porte quelque part là c'était juste dans le donjon 7 qu'on connait ça fait que je peux vous dire c'est que tu as été un petit patient pour brûler chaque casque ah un mot t'as dit ça pis les bombes aussi c'est potentiellement craqué tu pourrais peut-être le péter non 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 c'était une bombe chaque bloc des fois tu l'avais offseté juste un peu fait que tu pensais que tu l'avais essayé mais non tu l'avais pas essayé pis il fallait que t'en entends pas il y a un autre ah non c'était c'était de la job il y avait un feeling de liberté il y avait encore aujourd'hui quand je l'ai refait j'essaie de faire des trucs différents pis les dernières fois je l'ai fait je me suis dit je serais-tu capable d'aller chercher la bague qui fait que t'as le deuxième armure avant même de rentrer dans le premier donjon pis c'est de même que je l'ai fait récemment ça c'est de l'argent pis tout t'as moyen de faire ça pis ça ça change t'sais après ça ton donjon est plus facile mais t'as travaillé fort avant pis c'est un peu ça le nouveau c'est on risque d'avoir une expérience de jeu assez différent chacun chaque joueur parce que le plateau c'est la zone de départ tu fais quatre petits shrines après vingt minutes t'es ton paraglider pis tu peux te lancer dans n'importe quelle direction pis si moi je décide d'aller vers le sud pis toi tu vas vers le nord on va rencontrer un aventure complètement différente en chemin là on aura pas la même aspect linéaire de jeu c'est ça qui est fort là ah c'est bien ça pis c'est cool pis c'est ça encore sur le modèle genre t'as trois donjons ou quatre donjons qu'il faut que tu commences au début pis après ça t'as neuf donjons à réussir à faire pis c'est encore un peu comme le super nintendo c'est pas pareil y'a quatre principaux donjons dans le jeu c'est tout mais y'a 120 mini donjons qui sont souvent juste une pièce ou un puzzle pis quand tu rentres dedans tu le fais pis t'as aussi un orbe ah ouais ok pis ce qui est très cool t'es-tu vu c'est combien de temps à peu près un donjon majeur c'est à peu près combien de temps je sais pas je sais pas mais l'affaire aussi c'est que toute la map est un peu un donjon parce qu'il y'a des puzzles partout qui ont t'sais ils ont comme un peu ils ont voulu beaucoup briser de l'affaire pis je pense c'est une belle formule pis en plus chaque shrine y'en a qui sont cachés y'en a qu'il va falloir que tu fasses des puzzles aussi sur la map pour les découvrir pour les faire sortir de terre pis chacun devient un waypoint fait que ça t'encourage aussi t'sais si tu veux dès le début tu peux aller au fond mais y'a des ondes jusqu'à les monstres sont vraiment forts pis j'ai des trucs super joué pour Zelda j'avais préparé ça tantôt un petit quiz ah d'accord t'es prêt ? hey boy tu vas m'avoir c'est sûr alors quiz Zelda c'est pas des questions c'est plus des questions de choix par rapport à comment t'es gamer vas-y donc on a fini on va y aller avec ce qu'on vient de dire t'as fini les 4 petits shrines de début ça fait 20 minutes que t'as joué tu peux te gâcher dans n'importe quelle direction t'es-tu genre à aller vers le nord où est-ce que le château d'Hyrule aller vers l'ouest dans le désert de Girudo la réponse va être décevante ou dans le sud vers l'océan je vais regarder je vais faire oh c'est joli là-bas je suis une mouche c'est joli là-bas je fais oh c'est là que je vais aller pis ouais je vais aller où est-ce qu'il y a une lumière ou il y a quelque chose qui a de l'intérêt c'est ça que je fais dans Skyrim c'est ça que je fais dans tout je remarque même pas des fois genre il y a comme un détail toi je sais que tu vois le scenery pis tu comprends moi je fais comme hey y'a de là d'avoir un objet là-bas qui pourrait m'aider moi aller voir fait que c'est très très utilitaire justement on dit que le jeu ils l'ont conçu beaucoup pour ce que tu viens de décret c'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup de points élevés où est-ce que tu grimpes tu regardes ce que tu vas pis tu pars avec ton paraglider pis tu y vas là tu vois ton chemin tu te lâches pis tu y vas c'est le nombre de fois dans Skyrim où est-ce que il faisait noir complet pis ça j'aimais ça pour ça quand il faisait la nuit pis t'as tu vois juste la lumière au loin qui ça a l'air que de comme de flicker pis t'entends des combats ou t'entends quelque chose tu fais ah je vais aller voir tu y vas c'est complètement inutile c'était vraiment pas important mais t'as des necromancers qui sont en train de se battre contre des géants pis ils se font complètement oblitérer pis tu fais ah je suis content d'avoir vu ça c'est le fun tu sais ça me donne rien mais c'était une belle expérience je suis content Nice Ah pis ouais c'est ça fait que tu peux aller où est-ce que tu veux dans les petits shrines que je te parlais quand tu le réussis à la fin t'obtiens une espèce de une orbe qui est comme une énergie qui monte en toi pis ça ça va servir à échanger contre deux choses de ton choix encore là ton choix et ça m'amène à une autre question le choix que t'as à faire c'est est-ce que tu veux avoir un coeur supplémentaire parce que tu pars avec 3 ou tu peux augmenter d'un quart ta barre de stamina C'est quoi la barre de stamina c'est la magie comme c'est comme ça qu'il appelle la magie ? euh non en fait ça te permet de courir ça te permet de grimper plus longtemps donc ça te permet d'atteindre des plus hauts sommets ou de nager plus longtemps aussi donc traverser des rivières plus larges et compagnie donc mais en même temps les monstres peuvent te tuer peut t'enlever 6 coeurs d'un coup là donc avoir des coeurs aussi c'est important pas si t'enlèves 6 coeurs d'un coup parce que 3 ou 4 t'en as 6 perdus j'imagine que c'est un peu plus loin qu'ils t'enlèvent les 6 coeurs là dans la vie j'imagine qu'ils ont tracé des zones pis que c'est loin tout c'est dur ça normalement c'est que je le gagne pis s'ils me donnent pas le choix sur le champ que je suis obligé d'utiliser maintenant euh souvent ce que je fais c'est que je regarde qu'est-ce que j'ai besoin pis t'sais j'attends un peu au moment que j'en ai besoin comme si je vois qu'il y a un passage secret quelque part qui me prendrait de la stamina pis que si j'avais la stamina je pourrais justement me payer un coeur supplémentaire ben je trouve que le gambit le gambling de dire bon ok j'vais utiliser la stamina pour peut-être avoir le coeur vaut la peine si par exemple c'est l'inverse que j'arrête pas de mourir pis je me fais chier pis j'ai besoin du coeur parce qu'il est nécessaire ben là oui j'vais aller directement au coeur mais encore là je peux pas te répondre sans connaitre la mécanique ben en effet on va économiser si tu veux tu vas pouvoir faire ça parce que c'est toi qui décide tu vas avoir une statue de la déesse pis tu pries à ce moment-là pis c'est là que tu fais ton choix et t'échanges ta boule d'énergie pour ça fait que quelqu'un peut faire le tour du jeu avec 3 coeurs pis ça stamina s'il veut pis d'avoir tous les autres le Dark Soul effect oui en fait après les 20 minutes aussitôt que tu te jettes en bas tu peux partir pis aller au château de Gannon ok mais c'est pas une bonne idée mais avec 3 coeurs c'est sûr qu'il y a des speedrunners qui vont s'amuser tout le monde qui vont tout faire parce que t'sais y a des recettes de bouffe qui te permettent d'augmenter des coeurs temporairement tes coeurs jaunes une fois qu'ils sont perdus ils sont perdus pis t'en as plus ok mais tu peux pas les rembler c'est comme un genre d'armure ouais c'est ça c'est des coeurs temporaire là c'est... y a des affaires là même donc c'est sûr que je pense qu'il y a bien des speedrunners qui vont s'amuser à essayer de casser le jeu mais moi c'est pas ce que je veux je veux voir l'histoire je veux découvrir c'est où c'est... t'sais là je veux savoir dans quelle époque c'est par rapport à toutes les autres Zelda pis qu'est-ce qui s'est passé surtout là je pense que c'est ça le mystère de ce jeu là j'essaie d'imaginer des scénarios où est-ce que ça serait à peu près similaire où est-ce que mettons t'un Luke Skywalker avant même d'être un Jedi pis savoir que la force existe ou quoi que ce soit il dit fuck off je m'en vais voir direct Darth Vader ouais bonne chance bonne chance je verrais ça plus dans genre ouais il travaille fort il s'engage à une armée de mercenaires pis il trouve des moyens de contourner ou il fait tomber un vaisseau sur la tête à Darth Vader je sais pas ouais peut-être c'est bien moi je me dirais qu'il y a la porte de Ganon pis je dis ouvre-moi la porte j'ai du Walker il va t'avoir avec mon shield smashing board je sais pas si on peut taper avec le shield non non je pensais pas shield bash ça serait weird un shield bash je pense que ça serait une première pour Zelda ouais j'ai vu des monstres qui ramassaient des roches pis qu'ils te lançaient quand tu montais ou que tu faisais des affaires les monstres ont l'air en tabarnouche contre toi je sais pas que tu l'auras fait là mais dès que tes voix ils sont comme AH 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 je m'as tué moi des espèces de création de Ganon de ce que j'ai vu mais j'ai vu du monde prendre un bâton pis recogner comme un bâton de baseball la balle pis c'est agitif je regarde pis euh mais justement par rapport au genre de petit camp de Bokoblin oui t'es tu du genre à foncer dessus oui avec des armes où il y a les sneaky pis pas te faire voir pis les tuer ah les deux les deux si je suis capable des des igouillers je vais y aller les igouilles mais euh non par réflexe s'il y a pas de mécanique de stealth digne de ce nom là moi je rentre dans le tas pis avec le plus gros bâton pis AH AH vous avez tout mourir mais encore là ça dépend t'sais si je vois qu'il y en a un qui mesure 10 pieds pis euh t'sais qui fait à peu près la largeur de building je vais faire comme ah bah peut-être je vais attendre un peu mais euh j'ai vu des gens approcher des camps vite vite de toutes sortes de façons dès le début du jeu là parce que t'sais les bombes là dedans c'est euh tu les fais apparaître avec le Sheikah Slate c'est de l'énergie pis aussitôt que tu décides quand les faire sauter y'a plus de timer t'sais comme avant ah oui tu peux vraiment si tu veux pas faire de bruit parce que t'es ton meter de son aller en poser à côté d'eux t'en aller pfff ou juste observer le terrain si y'a une pente tu t'en vas en haut de la pente tu la laisses elle va rouler sur la pente pis quand tu veux pfff j'peux-tu y aller style de l'or des ormeaux avec barils dans les mains rrrrrrrr pis juste foncer dans le tas oui tu peux bon ben moi c'est ça j'frais ah ah mort le cas ah il m'a pété dans la face shit tu peux aller poser des barils qui traînent y'a souvent des barils d'explosifs proche des camps j'sais pas pourquoi ils se traînent ça ouais mais j'pense que c'est vraiment juste pour le fun ben oui c'est pour la mécanique pis t'es-tu genre plus arc et flèche ou épée et bar épée et bar épée et les flèches parce qu'un moment donné tu manques d'armes pis là tu peux pas taper avec le l'arc ça serait cool ça par exemple quand t'as plus de flèche tu tapes avec un arc de merde genre ah 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 ça fait pas mal mais c'est drôle à voir mais non 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 moi j'ai tout le temps été épée dual épée ou épée shield mais ça a tout le temps été l'épée était assez importante là pis t'sais pas une épée pas une dague une dague j'ai tout le temps détesté sauf quand c'est les assassinats mais moi c'est la bonne grosse épée pis potentiellement l'épée à deux mains qui prend plus de temps à donner un coup mais quand tu lends le coup oh qui fait mal ça c'est mes personnalités sur ton shield dans les pentes ouais ouais c'est vraiment fun un petit peu genre donner des coups en surfant pis partir avec ton paraglider ratérer le surf ah j'ai vu les manoeuvres ça a l'air vraiment le fun la maniabilité que tu peux avoir ça j'ai hâte d'essayer t'sais j'ai décommandé ma switch mais j'ai vraiment hâte de jouer sur la Wii U là c'est j'ai l'air d'attendre pis d'ailleurs moi j'ai même pas eu de confirmation si j'allais le 3 ou le 7 ou whatever fait que j'pense pas l'avoir la même c'est sûr la version Wii U j'ai la même que toi pis j'ai lu le email aujourd'hui comme quoi ça arriverait le 10 y'a des reviews qui disent qu'il y a des petites différences entre Wii U pis Switch surtout graphiques mais si le gameplay est bon je pense que faut que ça soit fluide moi ce qui me faisait peur c'est le monde qui disait c'était un peu plus fluide sur ben un peu plus fluide qui disait que c'était plus fluide sur la Switch pis le plus fluide sur la Switch je veux dire que c'est moins fluide sur la Wii U donc est-ce que c'est que c'est très jouable et très agréable sur la Wii U pis c'est juste plus le fun sur la Switch ça ça me poserait pas de problème parce que c'est une nouvelle plateforme c'est une nouvelle console c'est normal par contre si c'est presque injouable sur la Wii U pis t'sais la Switch fait que c'est jouable ça ça me ferait chier ça j'aurais fait t'sais Nintendo s'il vous plaît soit optimise plus réduis-moi la qualité graphique quoi que ce soit mais j'ai besoin d'avoir au moins du 30 fps minimum si j'suis pas capable d'avoir ça ben ça va être difficile à apprécier le jeu hum alors que tu regrettes pas d'avoir une Switch Silicon non non j'pense ferais pas ben de toute façon 450 plus 80 pour un jeu c'est même là j'aurais réfléchi en tabarnouche pour juste avoir la Switch pour Zelda quand il va y avoir d'autres jeux et tout ça je vais probablement me procurer mais pas suite c'est une console que tu veux éventuellement dans le fond la Switch ouais ouais elle est pas du tout du tout bannie c'est j'vais attendre d'avoir un un bassin de jeux suffisant qui va être intéressant que j'vais aimer voir ARMS si c'est vraiment hot ou si c'est super limité j'vais voir tous les 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 types de jeux t'sais Bumberman m'intéresse au bout au release mais j'ai regardé l'intro l'intro m'a découragé comme ça se pouvait pas c'est c'est détestable le gameplay m'intéresse beaucoup le le storyline genre pourquoi vous avez fait un storyline de Bumberman t'es un petit bonhomme en saut blanche qui sac une bombe à terre c'est j'ai rien besoin de plus ça démolit des blocs c'est le fun fait que non ça c'est le bout que que je trouve un peu décevant pis en plus j'ai un Bumberman sur Xbox pis il me satisfait si c'est ça que je veux fait t'sais pis en plus 80$ je trouve ça un peu cher pour un Bumberman fait t'sais tout ça ça fait que il me semble qu'il est soit 59$ ou 80$ mais même 59$ je trouve ça un peu cher c'est Bumberman oui tu l'as fait joli mais merde fait le moins joli fait le moins poussé mais pas de single player je pense que juste pour t'sais pour moi ça a aucun sens qu'un jeu comme ça c'est que c'est un vue un top une vue de top dans une petite zone t'sais le prix qu'un jeu comme Zelda qui a pris 300 personnes pendant 5 ans à développer exactement c'est je trouve ça complètement irrationnel fait que fait que c'est ça t'sais j'étais intéressé par le jeu pas par le prix pis clairement pas pour acheter une console pour avoir ce jeu là fait que c'est ça je suis juste en mode attente là est-ce que t'as vu mardi le Nindie showcase non j'ai pas pu le regarder j'étais un petit peu trop occupé mais j'avais pas d'attente ça ressemble à quoi c'était vraiment impressionnant il y a Nintendo ils ont fait des moves ils ont plusieurs exclusifs sur des suites de jeux qui avaient des gros succès il y a Steamworld Big 2 qui a l'air super beau qui a l'air un peu plus Metroidvania il y a des jeux qui ont vraiment des artistiques vraiment beaux Runner 3 même Stardew Valley qui était un jeu qui a eu un énorme succès ça va être la première console à avoir le multiplayer pour ce jeu là avec plein d'updates ben je te dirais moi tout le long que je jouais je voulais jouer en multiplayer à jeu là oui oui ben c'est ça qui est le gros risque avec l'indie c'est que oui c'est super intéressant mais il y a pas un intérêt pour un indie d'être exclusif à une console fait que t'sais l'indie si l'indie je le veux même si tu dis il est exclusif pendant un bout à tel truc ça m'a jamais arrêté moi j'ai pas eu de Playstation 4 j'ai pas eu ni de 3 Xbox 360 je m'en suis pris une mais t'sais c'était vers la fin pis ça a vraiment pas été un bon move pis Xbox One ben pas d'intérêt fait que t'sais les exclusivités je sais que si j'les aime vraiment je vais peut-être aller vers mais faut qu'il y ait d'autres choses je peux pas acheter une console pour une exclusivité pis la plupart des exclusivités souvent un moment donné ils se transforment sur une autre plateforme ou ils viennent sur PC fait que je finis tout le temps même si ça prend 6 mois un an deux ans un moment donné je l'ai pis je suis satisfait t'sais fait que t'sais que le multiplayer soit comme 6 mois avant sur telle plateforme c'est pas ça qu'il va me faire acheter la plateforme pour ce jeu-là je suis juste content qu'il y a du multiplayer peu importe la console ouais ouais ça c'est bien parce que c'est un jeu que je jouais sur mon petit portable parce que j'aimais ça de l'avoir tout le temps un peu avec moi pis je trouve que ça va bien se prêter à la Wii U pas la Switch je trouve que c'est un jeu qui est le fun de juste popper et jouer dedans pis d'avoir sur soi c'est un jeu c'est relaxant j'ai bien aimé ça j'ai jamais joué à des Harvest Moon pis ces affaires-là j'pense pas tout non plus non pas en tout pis ça c'est spécial parce que c'est un gars tout seul qui a fait ça un fan de ces jeux-là pis il a fait comme Chris la série est poche depuis un bout je vais le faire l'ultime version pis les critiques je pense qu'il a jamais eu une aussi bonne critique d'un jeu d'Harvest Moon que Stardew Valley pis en plus t'sais il amène des éléments d'RPG là-dedans de Dungeon Crawler pis tu fais wow c'est pas juste faire ton jardin c'est que tu t'en vas faire une aventure à partir de tout ça fait que non il a quand même réussi à striker un pas pire combo je te dirais une pas pire évolution du genre nous on fait un bon team moi je serais le gars qui aménage la ferme ouais tu irais dans ton genre je serais l'enclos à moutons pis moi je partirais avec mon épée pis ahhhh pis j'aurais besoin de tes minéraux pis l'argent que tu ramasses dans les grottes pis j'aurais besoin de tes moutons parce que c'est important les moutons pis j'ai besoin de manger ouais manger ouais c'est important tu manges pas des roches t'sais non c'est sûr mais oui il y a plein d'éléments d'RPG il y a plein de références à des jeux t'sais t'as des références à Zelda t'as des références à plein d'affaires dans Star Duel t'as des coeurs qui aiment plein d'affaires bref un très bon petit jeu mais on on va pas en parler beaucoup des nineties parce que justement tu les as pas vus le show mais c'est un bon petit choix à écouter si vous voulez le voir c'est encourageant en fait ça m'a surpris parce qu'il y a beaucoup de qualités beaucoup de c'est comme si c'était les mêmes c'était des suites des jeux mais on dirait que pour moi c'est plus des nineties c'est vraiment c'est quand il y a eu un succès commercial oublie pas un indie quand il y a un succès ben il peut être backé par d'autres mondes ils peuvent eux-mêmes se backer financièrement ça fait que c'est sûr qu'ils peuvent avoir c'est plus le risque initial de oh on est pas sûr si le monde le veut ou non c'est mettons tu regardes Shovel Knight ils peuvent faire une suite pis ils savent c'est quoi à peu près quand ils vendent qu'ils vont avoir pis probablement que ça va être plus parce que c'est tout le monde qui a aimé le premier pis tout le monde qui connaissent pas que maintenant il y a de la notoriété fait que c'est sûr que ça va juste en croissant ce genre de produit là pis ça je suis vraiment content l'indie c'est une branche de produit que je trouve c'est très très important dans un cycle de production de jeu c'est pas juste le triple A les indies viennent patcher toutes les trous pis viennent réussir à nous donner ce qu'on a pas dedans les triple A justement pis la façon qu'ils ont fait nintendo ce qu'ils ont dit c'est qu'au lieu de sortir ben cuck comme il avait fait pour la wii u de jour un ils vont en sortir un ou deux par semaine jusqu'à noël tout le temps fait que comme ça pis c'est vrai que c'est plus logique quand tu fais juste bombarder le monde y'a personne qui a les moyens de tout acheter d'un coup non mais si il est prêt il est prêt vas-y moi je bloquerais pas pour bloquer mais si c'est un processus normal pour réussir à assurer une qualité ok mais par exemple je ferais pas une une rareté artificielle ouais mais c'est surtout pour empêcher d'avoir un trou d'un mois parce qu'on avait rien comme ça à wii u ouais mais pas artificiellement ça ça me dérange pas s'il y a un trou parce qu'il y a un trou correct c'est juste vous avez manqué de quoi mais si vous créez t'sais un produit parce qu'il y a un trou pour réussir à éviter qu'il y a un trou mais vous évitez que je puisse avoir un mois plus tôt même s'il était prêt t'sais je trouve que c'est un déquiche move c'est ça devrait pas c'est arranger vous mieux gérer mieux ça mais faites moi pas semblant qu'il y a du contenu parce que vous êtes pas capable de fournir la demande t'sais je trouve ça weird on sait pas pour tout c'est sûr que j'imagine dans les premières semaines oui peut-être qu'il y a des jeux qui ont été retardés mais ceux qui sortent cet été j'imagine qu'ils sont pas prêts là en tout cas ce serait bizarre pour eux ah ça on sait pas non on sait pas on est pas dans leurs culottes on est pas initiés pis on a pas des contacts des contacts dans les compagnies indie je vais revenir à Zelda là parce que bon c'est sûr j'ai juste une anecdote que j'ai entendue que j'ai trouvée vraiment ouais on a le même chandail ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da non c'est vrai il y avait de la vie je sentais que c'était vivant comme univers ouais tu pouvais même sortir pis ah ouais il est vraiment rendu là à cette heure-là pis ça va vraiment ben là ils ont fait ça pour toutes mais genre intense parce que c'est ça c'était l'idée d'Eiji Hanuma dans Majora Smash fait que là il a comme poussé ça encore plus fait qu'il paraît il y a du monde qui ont passé 24 heures à juste suivre des NPC pis ils ont vu que dans les villages il y a des gardes de nuit pour protéger les villages pis à un moment donné il y a une relève qui arrive pis il dit hé je viens te remplacer c'est ta relève nan 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 l'autre s'en va pis là le lendemain matin il se relaie pis là il arrive pis il dit tu vois même une petite conversation entre les deux ouais ben après ça je vais aller lire une histoire aux enfants nan 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 fait qu'il lui a fait ah ouais ok je vais te suivre oui il s'en va en dessous d'un arbre il s'assoit il y a des enfants qui arrivent il y a une histoire pis tu peux même écouter l'histoire si tu veux fait que tout est comme vivant tout se suit partout c'est quand même impressionnant ouais fait qu'ils ont vraiment été vers le modèle un peu sandbox de Skyrim de tout ce univers là mais faudra voir comment ils l'ont planté parce que Skyrim ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dit t'sais va-t'en vers là pis va faire tel truc dans ce bout là mais maudit ça plante pis ça fait n'importe quoi à gauche à droite là c'est rempli de bugs à cause de ça ce qui fait le charme aussi de Skyrim, Morrowind, Oblivion mais nan c'est ça c'est que ton personnage il est censé être à tel endroit à tel heure mais il est pas là ou il est rendu trop tôt pis il rencontre quelqu'un d'autre qui le déteste il se met à se battre ça se peut qu'il meure parce que t'sais parce qu'ils ont jamais planifié que deux trajets de deux ennemis se croisent mais ben ça arrive pis d'où tous les dialogues aussi un peu funky que t'sais t'arrives pis il y a un personnage qui est censé être dans une faction c'est pas censé savoir qu'il est dans une faction qui est ennemi à toi mais tu le rencontres il est comme ah bonjour comment allez-vous ah ça va bien et vous va chier hein quoi qu'est-ce qui m'arrive mais c'est ça c'est le système qui est comme qui essaie de mélanger les concepts fait que je suis vraiment curieux de voir comment qu'ils ont fait ce truc là je pense que c'est un peu plus simplifié pis ils ont réussi à plus manager toutes les interactions possibles mais mais je pense que ça va être ça va être plaisant justement tous ces petits détails là c'est ça qui enrichit un jeu c'est ça qui apporte une certaine un certain élément vivant au jeu je veux pas que ça soit comme Majora's Mask que ça recommence à l'infini parce que t'as un sentiment du jour de la marmotte que je voudrais pas avoir mais mais ouais tu piques ma curiosité avec ce détail là ben t'as parlé de guerre en défaction je me demande s'il y a des guerres maintenant entre les ben je pense pas entre les gorons pis les Zora parce que les Zora a eu aucune chance là ben ça dépend ils vont dans l'eau les gorons bye je pense qu'ils ont non ils aiment l'eau chaude ils aiment l'eau chaude mais sûrement pas trop creuse non en effet sinon ils coulent comme des roches mais ils mangent la roche fait qu'ils sont un peu cannibales dans le fond ouais ah ouais ils sont même nécrophages on pourrait dire ah ouais j'avoue la roche doit être des cadavres de gorons normalement c'est louche tout ça c'est très louche mais ouais il doit avoir les gobelins qui vont attaquer les mobelins c'est vrai là dedans qui attaquent ou whatever mais là mais un village brûle puis il est complètement détruit à cause d'une attaque que toi t'as pas vu mais quand tu reviens ben tu vois juste comme l'effet secondaire de l'attaque ça ça serait le fun tu fais ça sur des petits villages secondaires puis que ça a pas trop d'impact ça pourrait ajouter beaucoup beaucoup je pense mais bon ça c'est spéculatoire je pense pas que ça existe vraiment pis il paraît aussi que les t'sais c'est pas juste les oras sont pas juste tout aux oradomaines ou les gorons juste à montagne y'en a qui se promènent dans le monde pis je veux rien savoir pour l'instant parce que mais tout ce que je sais c'est que toutes les gens qui ont joué ont dit que c'était merveilleux ils ont comme dans leur face un air de wow je crois que Nintendo a travaillé très fort ben 4 ans en même temps c'est ça qu'on remarque aussi t'sais un jeu qui sort après un an tu vois qu'il manque cette finesse là il manque ce niveau de détail là pis c'est con mais t'sais même si t'avais le le jeu le gameplay excellent mais t'sais qui est rough c'est barre ça peut marcher pour certaines personnes mais en général ça irait pas chercher beaucoup de monde t'sais ça va pas aller ratisser l'âge tandis que quand t'as des jeux qui prennent t'sais mettons Super Metroid qui est universellement acclamé comme un des meilleurs Metroid ever pis il a pris 5 ans à peu près à faire ouais Nintendo a vraiment pris son temps sur ce jeu là ils l'ont pas liché ils l'ont travaillé ils ont vu qu'est-ce qui marchait pas pis c'est normal plus tu mets du temps sur quelque chose plus tu vas voir les détails qui fonctionnent pas tu vas le retravailler tu vas le transformer pis tu vas réussir à arriver à de quoi y'a certaines exceptions genre des Duke Nukem des trucs de genre mais en général ouais tu peux pas juste pitcher du temps pis ça marche mais des faux longs développements t'sais comme Final Fantasy qui nous disent qu'ils sont en développement depuis 10 ans des vidéos y'a 10 ans concrètement il a été fait en 3 ans et demi 4 ans le jeu pis il est très coupé ses coins ronds pis t'sais j'ai joué y'a 2 semaines pis t'sais t'arrives devant une petite montagne pis t'es comme pis tu glisses c'est comme dans Zelda je pourrais juste grimper dessus ce serait fini t'sais ou t'as une clôture qui est haute devant toi pour te bloquer le chemin pis t'sais comme je saute 4 fois cette hauteur là pourquoi c'est un mur invisible c'est comme y'a des choses qui sont ben t'as vu dans Fallout 4 qui est pas mal la compilation présentement du genre et dans tous les autres jeux ce qu'ils ont fait c'est ils ont tout le temps mis une montagne une clôture quelque chose que quand t'arrives là c'est comme pis là t'essaies de sauter par dessus pis ça dit non tu peux pas passer plus loin ah ouais mais au moins t'as un symbole visuel pour dire ça passe pas dans Fallout 4 tu peux juste marcher vers une roche y'a une rivière quelque chose tu marches pis là ça écrit dans l'écran tu ne peux pas aller dans cette direction tu ne peux pas aller dans cette... comment ça je peux pas aller dans cette direction fais pas juste me le dire bloc moi chemin crée moi un obstacle fais moi de quoi une façon de tiratier d'une façon terrible je sais pas ah même pas dire que la zone est t'sais marche dedans pis meurs that's it si tu vas passer t'auras aucun warning ça va juste faire ah mes radiations montent exponentiellement faut que je m'en aille fait que là tu vas te protéger sur le coup pis tu vas réussir à t'en sortir t'sais presque t'sais sur... à la limite tu vas peut-être crever quasiment mais tu vas faire oh c'est dangereux mais pour les zones où est-ce que tu veux vraiment pas que la personne passe ça me dérange pas t'sais mets pas une corde de velours là t'sais comme on chiale tout le temps le velvet rope qu'ils appellent en anglais c'est sûr que quand je vois ça arrête arrête je vais l'enjamber t'sais je suis dans Resident Evil faut que je passe là oh non il y a une corde de velours ben c'est sûr que je vais passer normalement mais si tu m'as mis une grosse frontière tu m'as mis une montagne tu m'as mis un bâtiment une ruine je vais avoir de la misère à passer pis je vais sentir que c'est pas normal ben oui j'irai pas plus loin t'sais fait que ça j'ai trouvé ça un petit peu paresseux moi je trouve ouais c'est ça ça serait le terme c'est paresseux de la part de l'entreprise à pas avoir mis un obstacle valide pour m'empêcher de passer quelque part je me demande comment ils vont dealer avec ça dans Zelda sûrement ça ils vont mettre une forêt pis tu peux pas rentrer dans la forêt pis ça marche il y a deux sud c'est basé aussi sur la map de tous les Zelda dont Zelda 1 si tu te rappelles il y a l'océan en bas pis à droite dans Zelda 1 fait que cette zone là on sait c'est l'océan pis ça se traverse pas t'as pas de bateau c'est dur de mettre une barrière dans l'océan je te dirais un gros filet de pêche qui fait tout le long là ça serait un peu con mais ça ça serait le genre que tu vas trop loin pis là tu reviens un peu comme ça aussi ça peut marcher Star Fox t'allais trop loin ben il te forçait le vaisseau à revenir fine ok ça bloque t'as pas de queue visuelle par exemple pour te dire va pas plus loin que ça mais au moins t'es capable de voir sa map pis ça ok ça va pas plus loin que ça t'as une limite bon si tu vas là t'es sûr que ton bonhomme va revenir ou va faire une connerie bon ça ça peut marcher aussi ben la stamina va t'empêcher de nager un certain point tu vas te noyer tout simplement ouais mais c'est genre des pannes de Zora qui t'empêchent qui te permettent de néanger à l'infini ou je sais pas quoi j'en sais rien non fait que tu sais tu peux tout le temps avoir quelque chose qui marche autour de la règle initiale fait que je suis vraiment curieux de voir comment ils vont travailler ça mais si tu regardes mettons Ocarina of Time quand t'étais dans une zone que tu pouvais pas sortir de cette zone là ils mettaient une murale ils mettaient une grosse falaise tu pouvais pas traverser la falaise tu savais tu le voyais ben non je peux pas sauter ça pis tu passes à autre chose fait que je pense qu'ils vont utiliser des techniques similaires ouais mais probablement que dans le nord c'est juste t'arrives à une montagne trop haute mais c'est drôle parce que ou trop à pic fait que tu peux la glisser mais tu peux pas la monter tu peux pas l'escalader parfaitement mais une paroi tu peux mais tu sais une pente qui est glissante ben c'est une pente glissante fait que tu pourras pas mais c'est tellement gros que j'ai pas entendu d'histoires de gens qui se sont rendus encore aux limites là mais je veux pas le savoir non plus non 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 moi non plus perdre des limites en à pied c'est probablement des heures traverser la map à pied sans cheval rien ben c'est ce que tu veux ben c'est ce que tu veux pis en espérant que ça soit pas juste des des contrées vastes qui se passent à rien je pense qu'ils ont bien réussi ça mais j'ai vraiment hâte de voir si tu sais c'est juste comme t'es en cheval pis c'est long j'ai pas d'ennemi j'ai pas de trésor à faire j'ai pas de découverte j'ai pas de découverte ben il y a probablement des shrines partout parce qu'il y en a 120 au total oui pis probablement aussi plein de petits coffres de puzzles pis d'affaires parsemées partout pis ce qui est intéressant j'ai vu ça aussi dans le panel de développement qu'ils ont présenté où est-ce que tu as vu le truc de Zelda 1 c'est qu'ils ont créé un ben pas qu'ils ont créé mais les développeurs avaient quelque chose il y avait des gens qui beta testaient tout le long depuis le début du jeu pis tous les employés aussi pis ils voyaient ça faisait une map avec tout le déplacement de tout le monde dans le Zelda fait qu'à chaque fois ils voyaient ok il y a personne qui a été là ben on va mettre des trucs là il y a personne qui a été là ok on recommence là on a mis des affaires ok tout le monde va là ok personne va là fait qu'au bout de 4 ans à faire cet exercice là c'est sûr que ils ont fini par comme remplir tous les coins pis à s'assurer que tout le monde aille partout sans les guider nécessairement ça peut avoir deux effets vraiment le fun pis ça c'est quelque chose que je trouve qu'ils ont perdu beaucoup dans toutes les Elder Scrolls pis Elder Scrolls pis les Fallout c'est avant je sentais que j'arrivais à des endroits complètement anodins et c'est sûr que j'allais pas là pis je découvrais de quoi pis oh my god il y a un trésor pis ça ça crée un feeling que je peux aller n'importe où pis je vais peut-être être surpris par quelque chose d'autre dedans les derniers titres partout où est-ce que tu vas il y a quelque chose ouais même le pire c'est Fallout 4 il y a trop d'affaires au pouce carré ben c'est ça c'est concentré pis t'es comme non mais je veux pas ça je suis pas capable de tracker qu'est-ce que je fais je suis perdu dans les zones que je suis mais tu découvres tout le temps un petit quelque chose sauf que par exemple peu importe la porte que tu ouvres peu importe l'habitacle que tu vas dedans t'as pas de comme de de gants magiques t'as pas d'épées spéciales t'sais là dans Fallout mettons ça serait t'as pas de gants de gun avec un nom particulier qui a un pouvoir vraiment intéressant contrairement à Morrowind que t'arrivais quelque part pis c'était quasiment un easter egg t'sais il l'avait tellement caché que le truc que tu pognes c'est abusivement puissant mais fallait que tu tombes dessus t'sais pis ça ça je rencontre pas ça pendant tout dans Fallout il y a un endroit qui a ça passe là et pour réussir à faire ça c'est des bots en fait qui t'empêche d'avoir du du falling damage donc tu peux pas te tuer en tombant c'est que tu tombes à l'infini pis t'es capable de tomber d'importe quelle hauteur un peu comme en Power Armor sauf que ces bots là pour les avoir faut que tu triches faut que t'ailles dans un endroit qui est inaccessible en temps normal sauf si tu le sais et sauf si tu utilises quelque chose qui te permet d'y aller ok donc c'est un peu ça c'est un peu dommage moi j'ai utilisé la console pour voler pour y aller il y en a qui ont comme utilise un panier il y a un bug que tu te mets un panier en dessous des pieds pis tu grimpes pis ça te fait monter c'est bizarre genre c'est un bug de physique t'es pas censé pouvoir faire ça il y a aucune mécanique de jeu qui te dit utilise un panier pour faire un ascenseur mais tu réussis c'est ça aller pogner pis oui c'est des devs qui ont décidé de créer cet objet là qui est Overpower mais c'est le fun d'avoir du Overpower c'est le fun d'avoir ce feeling là d'avoir la Master Sword une fois que tu l'as t'es content si tu caches une Master Sword plus 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 quelque part il me semble y'a quelque chose qui est intéressant tu trouves par toi même là t'es pas de même chose mais t'as raison j'ai fait la même chose moi j'avais pas joué à Skyrim fait que quand j'ai entré dans Fallout pis c'était comme un de mes premiers vraiment open world où j'étais comme je trippais pis tu sais je voulais jouer en explorant fait que là j'entrais dans tous les buildings pis j'étais comme un peu déçu parce que tu entres pis là tu portes sont barrés ok c'est parce que peut-être plus tard il va y avoir une quest ici mais là je peux même pas entrer dans les pièces bon ben je suis venu ici pour rien je suis venu ici là au bout de plusieurs heures à faire ça pis à me rendre compte que ça m'apportait rien j'ai fait bon ben je me suis une histoire pis à chaque fois tu vas remarquer dans Fallout si tu retournes là-dedans tu rencontres un coffre spécial tu sais des fois c'est un gros coffre-fort qui est vraiment barré barré dur ou un petit coffre qui est comme sur une petite boîte qui est barré un peu mais t'as tout le temps un coffre plus plus t'sais qui a plus de stock dedans mais c'est jamais intéressant ce qu'il y a dedans y'a jamais une fois que t'es comme oh wow j'ai pogné ça parce que les trucs uniques t'es pogne sur des des ennemis légendaires c'est la seule façon que tu peux pogner des items intéressants dans le jeu ils se pendent pas dans les coffres fait que toi t'arrives t'arrives dans un coffre toi t'es équipé de légendaires la tête aux pieds t'arrives dans un coffre ah wow j'ai un gun de marde qui vaut pas tant que ça ou un gun qui vaut un peu plus mais ça vaut-tu vraiment la peine que je l'équipe t'sais plein de junk fait que t'es comme ouais je peux l'utiliser pour mon settlement mais et trois quarts du temps à chaque fois que t'arrives dans un endroit c'est comme ah j'ai trouvé le coffre t'sais la récompense tu l'ouvres tu fais ah c'est des Cracker Jack pis une coupe de Mac & Cheese pis euh ah ouais ok y'a une rote de métal ça fait un bout j'ai pas eu de métal de ce type là pour mon settlement ouais c'est correct t'sais t'es jamais genre oh nice t'es plus comme ouais let's go on va au prochain settlement pour pogner la le prochain comme trou qu'il y a des ennemis pour réussir à avoir un autre coffre qui est à pas mal moyen fait que ça ça manque beaucoup beaucoup à ces genres de jeux là présentement je trouve ouais c'est vrai ouais allez mais je pense que c'est c'est en tout cas on verra mais peut-être c'est ce qui fait aussi que ben je sens que Zelda va avoir cette affaire là je pense qu'ils ont vraiment réussi à encourager l'exploration pis je pense que tu vas pogner les bobettes de métal débiles genre qui vont être cachés en dessus d'une fucking bûche dans le trou pis tu vas faire hein qu'est-ce que ça fait là ça ben oui ben oui je suis content de pogner ça oh wow ta-da-da-da-da j'ai les bobettes de métal pis ils ont plein de moyens de me rendre heureux là je veux dire tu me caches le soupe de Link to the Past à quelque part dans un coffe pis je vais y avoir longtemps là t'sais ah oui sans être des objets t'sais in-game de gameplay tu peux avoir plein de vanity items pis tu peux vraiment avoir plein de d'objets de Zelda pis je pense que ça pourrait faire plaire aux fans t'sais ben oui les vêtements ont des fonctions aussi y'en a qui te protègent du froid d'autres du chaud y'a plein de plein de façons c'est vrai ça c'est le fun ça c'est pas juste faut que tu t'équipes un peu y'avait pas le truc que si t'as une cote de mer pis une épée pendant que t'es dans le tonnerre tu te faisais la paix tu peux être ben si y'a vraiment des éclairs qui tombent autour de toi oui tu peux être plus sur ça 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 peut être à double tranchant ça risque de vraiment être quelque chose de spécial ben au pire tu vois à l'avance fait que tu peux te déséquiper ben justement mais toi t'es comme mais non je veux pas enlever mon armeur j'vais être vraiment une couille j'ai pas mon kit au cas où qu'il y a une tempête fait que t'es comme je passe je vais surveiller pis là zap t'es mort à cause que t'es master sword avec l'armeur la plus hot du jeu t'sais t'es en full plate mail pourquoi j'ai gardé ma plate mail les armures c'est surtout pour te battre contre les ennemis je sais pas si t'es ralenti par ça mais d'habitude c'est pas le même feeling ben c'est toujours elle marche pas toujours alors ça pis de toute façon t'es devant un gros monstre tu fais pause tu mets ton armure tu reviens mais faut faire attention parce que si t'as si t'as deux morceaux mettons t'sais t'as ton jacket pis t'as ton épée à équiper ça c'est pas si pire mais encore là Skyrim ou Fallout si j'ai besoin d'équiper mes deux gants mon chandail mes pantalons mes bottes mon casse une paire de lunettes un foulard le nombre de fois que j'ai mis un truc qui m'a déséquipé ben oui c'est un suit qui me déséquipe tout mon équipement pour avoir un effet à un certain moment comme il y en a un présentement que j'ai poigné c'est un diving suit fait que c'est quelque chose qui m'enlève toutes les radiations qui me protège beaucoup des radiations et qui me permet de respirer sous l'eau fait que c'est merveilleux ça me protège moins mais t'sais c'est merveilleux pour l'occasion est-ce que j'ai besoin de creuser dans l'eau mais quand je ressors ben là j'ai comme ben là faut que je me rééquipe ok je mets ça j'pense j'avais ta misère 30 secondes une minute pour faire ça j'avais pas quel vêtement je pouvais mettre que là je pouvais mettre cette chose par dessus c'est pas clair des fois tu mets une chemise comme un vêtement complet une suit que oui ça fait en dessous de l'armure y'a pas de trouble là tu mets un tuxedo ah non le tuxedo ça remplace ton armure t'es comme pourquoi pourquoi je peux pas mettre des genouillères par dessus un tuxedo c'est lait mais j'ai mis en calique tu sais ça me protège fait que ça y'a un petit problème là dessus dans ce jeu mais j'pense zelda par exemple ça a l'air de quoi c'est tu mets une armure tu mets ben j'pense que c'est des pantalons peut-être top pantalon je sais même pas si t'as des sûrement les pieds ou ça vient avec tes pantalons avec des pantalons super hot t'es comme ouais tu peux j'suis link j'pense si tu veux ben dépense si tu veux tu peux rester en bobette c'est juste t'auras pas de protection ben ben mais non mais ça mais au moins les éclairs te poilleront pas sauf ton épicot hey t'es-tu ben existant demain ben oui j'sais pas comment j'vais dormir ben pense que le livreur sera pas là si tu sort pas ben je suis en direct en ce moment à ma livraison de ma switch c'est rendu à Mississauga en Ontario mais ça vient d'avancer iiii Mississauga en Ontario c'est marqué que ça arrive aujourd'hui ben attends il est parti il est parti de l'Ontario ouais il est parti ouais mais il est pas parti du BC il est parti de l'Ontario l'Ontario bon c'est correct tu vas l'avoir demain ben c'est marqué garantie le 3 mars moi j'ai failli perdre une commande au complet à cause de FedEx qui ont fait des conneries ça a juste pas de sens ils se sont trompés d'adresse mettons moi c'est 71 mon adresse ben t'as 77 qui existent à côté ok le gars a été livré ça au 77 assez important de savoir lire des chiffres dans un métier de livreur fait que j'ai été vraiment chanceux ma copine a pensé aller dehors aller regarder les voisins pis ah ouais c'est la commande de de mon chum mais sans elle j'aurais probablement perdu c'était une commande à peu près 400-450$ pis ils ont laissé ça dehors ah ouais ils ont mis ça ils ont caché ça derrière un une boîte de de compost pis c'est moi c'est je vais te dire c'est des pneus fait que des pneus derrière une boîte de compost c'est comme assez évident que t'sais le safe drop de safe drop est pas safe du tout t'sais c'est un drop c'est juste aaaah pointe à commande pis fuck off pis sur ma poignée de porte en avant devant la rue il y avait un sac amazon marqué en gros pis dedans c'était le art and artefact de de zelda ah ouais cher là c'était n'importe quoi pis le jour d'avant c'était même pas FedEx c'était DHL il avait laissé chez mon beau frère il habite en dessous il a laissé tous les colis accotés sur la porte encore là safe drop c'est quoi le safe drop il y a un paquet de colis qui sont accotés sur une porte s'il y a quelqu'un qui dit ah ça a l'air de m'intéresser ce colis ben il prend la main il prend la main ouais c'est ça safe drop c'est le balcon on l'a mis sur le perron on pense qu'il y aura pas de valeur qui va venir te le poigner come on ça va être naïf call in hey il est rendu 11h46 en ce moment il y a du monde qui font la file depuis longtemps parce que c'est exceptionnel les walmart et je pense Best Buy aussi ouvrent au Québec à minuit 1 ce soir pour vendre des switch ouais ouais j'ai entendu que c'était à 4h fallait se lever fallait aller faire des files non j'ai vu du monde en live ils ont fait des lives pis tout ils sont en file pis à minuit 1 en tout cas je sais que walmart c'est minuit 1 Best Buy c'est peut-être 4h si ça se peut pis je pense qu'ils en reçoivent bonne chance tout le monde qui font les files ce soir je vous le souhaite sauf que ceux qui sont en trou de cul je vous le souhaite pas ouais si c'est pour les revendre je sais pas non en france j'ai vu des affaires des 700 euros la switch parce que il y a du monde qu'ils ont il y a eu beaucoup de Amazon a livré le stock aujourd'hui en france il y a eu comme une erreur tout le monde a reçu leur Zelda pis leur affaire le 2 ben je pense que c'est moins réglementé là bas c'est pas spécial hé tu veux-tu nous parler du super article que t'as posté aujourd'hui sur JUB sur les cartouches bon c'est anecdotique là mais ouais ça a l'air que Nintendo j'ai appris ça j'avais aucune idée je savais même pas que c'était quelque chose qui se faisait pis que c'était intéressant euh ils ont ajouté un un comment ils appellent ça un répulsif répulsif oui sur les cartouches de la Switch pour que si tu te le mets sur la langue ça goûte vraiment mauvais il parait que c'est épicé il parait que c'est c'est acide c'est désagréable dans toutes les façons possibles hein c'est non-toxique par exemple c'est non-toxique oui oui c'est sensé peut-être ça va être ça le scandale si on va se rendre compte que c'est ultra cancérigène pis mets pas ça sur ta langue mais bon avale une cartouche ben oui mais avale une cartouche elle va sortir un moment donné ouais ça c'est sûr mais en même temps c'est contre entreprise c'est ça qui est mais bon je vais expliquer vite vite si tu te le mets sur la langue ça goûte vraiment pas bon et ça c'est pour dissuader les enfants d'avaler les cartouches de Switch c'est plus petit j'imagine c'est un problème sur la 3DS mais oui je pense c'est un peu plus petit ouais je l'avais pas sur 3DS mais c'est plus petit qu'une 3DS fait qu'un enfant pourrait facilement l'avaler fait que c'est quand même brillant que l'enfant fait tellement ah t'sais ça goûte la merde ah 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 personnellement je trouve que c'est une très bonne idée là en traque je suis pas parent mais je trouve que c'est une bonne idée moi j'suis tout le temps du genre mets pas une mesure en place fait juste instruire le monde de pas le faire t'sais dit c'est pas bon t'avais une cartouche je comprends pas que le monde ait besoin de se le faire dire mais c'est pas bon à faire fait que fait le pas là tu peux lui dire que c'est pas bon pis si il goûte c'est vraiment pas bon c'est vraiment pas bon mais en même temps c'est parce que c'est ça je suis sûr qu'il va y avoir des trucs genre de ce produit là dans 10 ans c'est super pas bon pour la santé plein de métaux lourds je sais pas quelle connerie il va sortir mais évite ça fais juste pas avaler une cartouche parce que c'est de l'électronique et du plastique c'est pas comestible pourquoi t'as besoin de le mettre il va y avoir du chemin pour son petit jeu il va y aller dans ton sac et dans ton caca pis t'sais c'est comme si mettons un gobelet de café t'sais oui maintenant il marque ah attention c'est chaud ben oui c'est un café c'est chaud mais s'il marquait maintenant t'sais il mettait un stuff sur ton café que si tu te le mettais sur la langue que ça goûtait la merde fait avale pas une coppe de café bien sûr c'est pas à manger une coppe de café fait que t'sais cette logique là je trouve qu'à ok Nintendo parce qu'il y a peut-être les enfants mais je sais pas c'est je trouve c'est brillant pour le problème que c'est présentement mais je trouve que c'est pas la solution qui va faire que le monde mangeront plus de cartouche genre t'sais il y a probablement du monde qui vont développer un goût pour cette saveur là parfaite puis ils vont se mettre à acheter des cartouches pour manger la cartouche parce qu'elle goûte le cul puis ils aiment ça que ça goûte le cul ouais licher ou croquer ou je sais pas mais est-ce que tu veux l'écouter par curiosité c'est la question ben moi j'vais sûrement licher juste pour voir que ça fait une j'vais pas licher ma meilleure j'vais pas licher Zelda mettons si j'me l'achète mais c'est sûr j'vais licher mettons 1-2-switch 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 oui clairement d'ailleurs 1-2-switch n'a pas eu d'aussi bonne note que ben que Zelda c'est impossible à 64 sur Metacritic de 98 pour Zelda ouais ouais mais qu'on parle pas à Zelda Zelda c'est un non non mais 64 même IGN a coté 61 ah ouais parce que c'est juste des mini-jeux pis y'a pas y'a même pas un mode pour le souvenir en arrière ou t'sais une espèce de board ou quelque chose y'a rien c'est juste des mini-jeux pis ça sert à démontrer les bases de la Switch ça aurait dû être donné avec la Switch ça a même pas rapport devant ça mais bon c'est sûr que c'est pas même dans un party mais t'sais combien de parties tu fais par année pis c'est sûr que le reste de l'année tu peux pas jouer sur ce jeu-là y'a plein de jeux de société tu peux acheter à 30, 35, 40 piastres qui valent plus que ce truc-là pis t'as vraiment un added value physique que contrairement à un jeu digital pis ouais pis je pense que s'il l'avait donné je pense pas que les critiques seraient si mauvaises parce que t'as dit ok ça vient avec la console ça s'ajuste à un démo t'sais je pense le fait que c'est pas complet pis que ce soit payant ah ouais ça dégnique beaucoup le score ouais personnellement je le verrais de même pis t'sais il aurait pu le mettre à 39 piastres à 29 piastres pis ça aussi ça aurait beaucoup beaucoup aidé à faire que le jeu est comme correctement accepté pis il aurait aimé remonter le score tu crois qu'il t'a combien hein ? ah il est sûrement à 79 Nintendo à chaque fois ils mettent leur prix dans le tapis pour tous les produits c'est weird y'a quelque chose de bizarre chez le marketing de Nintendo qui comprennent pas la réalité de d'argent qu'on a c'est quoi la valeur des du travail du temps chez chez personnes qui sont intéressées par leur produit y'a quelque chose de bizarre oui y'a du monde qui vont l'acheter oui y'a du monde qui vont être fidèles mais y'a une limite à utiliser ça pour faire leurs ressources y'a 15 piastres de moins y'a 64,99 au lieu de 79,99 c'est quand même cher c'est pas suffisant 49 ça aurait été le maximum pis même là j'aurais fait euh t'es un peu cher tu vois moi Amazon Prime y'a 52 t'sais ça commence à être pas si pire même là mais le dollar elle aide pas en ce moment ça c'est certain c'est pas une raison du dollar va regarder le prix américain c'est probablement similaire ou ben Bomberman y'a 64,99 c'est cher aussi c'est très cher c'est ça c'est pas des prix que je m'attends à payer pour des jeux qui sont t'sais moi j'appelle amoindri c'est pas une question de triple A parce que le graphique oui tu payes cher pour le graphique mais non le gameplay faut qu'il soit faut qu'il soit quand même assez poussé je serais prêt à payer des prix assez exorbitants pour des jeux qui sont de bonne qualité c'est un Metroid 2D donc t'sais qui est pas si cher de production ça j'suis prêt à payer 79 pour mais qu'il aille bien fait c'est pas quelque chose que tu sens que ça a été garroché c'est ça pas botché un bon jeu de Metroid 2D j'suis prêt à payer 79 parce que je sais que la licence est bonne je sais que ça va venir me chercher pis si tu le fais de la façon que t'as fait Super Metroid je vais triper mais tu me fais un Zero Mission ça vaut pas 29$ cette affaire-là t'sais à mon goût à mon goût oui j'suis d'accord pis tu vois pour moi tu regardes un jeu comme Shovel Knight qui est rendu qui déjà à la base était quand même gros qui est super complet pis qui est rendu avec 2 expansions pis tout pis ce jeu-là je pense qu'il était 29$ en partant ouais pis ça c'est correct j'aurais pas payé plus sur le coup parce que je connais pas cette licence-là c'est ça mais aujourd'hui avec du recul 39$ 39$ ça vaut plus que 1-2 Switch ça vaut plus que tellement de jeux qu'on nous vend bien plus cher là ça vaut plus que Bomberman et Air là parce que c'est du travail là c'est vraiment un jeu complet mais moi c'est le même je le mets c'est que c'est ce que ça a coûté au gars il a trouvé que ça valait ça pis je pense pas qu'il a dévalué son produit moi je trouve plutôt que les produits sont survalués c'est les compagnies qui font un produit comme 1-2 Switch il se dit ben t'sais Nintendo mais aussi le développeur ils mettent trop de valeur sur ce produit-là qui est basic juste sur ah ouais mais il est en 3D ah il y a des graphiques avec des textures pis ah il a pris un peu plus de temps non c'est pas ça qui est important c'est est-ce que nous autres on y retrouve notre argent oui ben c'est vends le prix que le monde est prêt à payer si tu le vends trop cher ben tout le monde pardon tout le monde va chialer pis c'est ça c'est ce qu'on voit je pense ouais c'est ça en tout cas je peux pas croire que ce jeu-là a 15$ de différence avec Zelda non ça a pas de sens aucun sens c'est ça qui a pas de sens t'sais je veux dire ils ont même pas fait l'effort comme on a dit de mettre un board de mettre des modes de jeu de mettre un mode où est-ce que tu fais plusieurs ni jeux après l'autre y'a même pas l'air d'avoir ça mais je l'ai pas essayé fait que je peux pas garantir mais de ce que j'entends des critiques c'est c'est un démo c'est un démo de console pis moi ce que ça me fait penser c'est comme si t'avais pris Nintendo Land pis tu l'avais vendu 64$ présentement 65$ c'est inacceptable t'sais oui on a tout joué à Nintendo Land on a tout joué un peu mais on a pas joué pour 65$ à Nintendo Land clairement pas quand à côté t'as tous les jeux que tu peux jouer à 79$ oui mais que t'sais t'as joué vraiment beaucoup pis t'as mis beaucoup de temps t'as eu du fun pis t'sais c'était plaisant Nintendo Land c'était juste ah ouais ok ça ça se peut ils ont vraiment pas passé 4 ans sur Nintendo Land ben non ben non il y a des jeux des jeux repro comme on a vu tantôt Rockdown là ça ça a du prendre du temps là pis c'est probablement 3-4 personnes dans un sous-sol ouais pis ils vendent souvent à des prix de rien ou sinon ils le donnent fait que non c'est ça c'est en tout cas c'est le combat éternel de la grosse corporation qui met sa machine marketing en marche versus l'indie qui est plutôt un petit peu plus en connexion avec son peuple avec sa communauté et sinon bonne nouvelle cette semaine les manettes sont compatibles avec les ordi ouais ça c'est une nouvelle qui m'a surpris ben ouais pis pas juste la pro là les Joy-Cons aussi c'est comment ça que j'ai dit ça comment ça marche ça pour les Joy-Cons parce que t'as pas de fil t'as rien c'est Bluetooth c'est ça te prend un adopteur Bluetooth au moins sur ta machine pour le runner c'est pas SP c'est pas SP Faudrait lire là-dessus mais de ce que j'ai vu c'est que ça marche nativement direct pis pas juste PC Mac aussi et compagnie fait que mais c'est un bon move parce que t'sais peu ou pas ça rentre dans le choix si la manette habillée conscient est confortable bon est chère là on s'entend là fait que c'est peut-être pas le le choix direct pour le PC mais en même temps t'sais si bon je vois pas ben il y a un giro dedans mais encore là il y a pas grand jeu il risque d'avoir le problème aussi sur le va falloir t'adaptes c'est quoi les contrôles par rapport à mettons une manette d'Xbox One parce que la plupart des jeux sur PC ils calquent tout le temps dans le template sur une Xbox One parce que c'est standard mais si t'es capable de passer à travers ça ça pourrait être cool quelqu'un qui a pas d'Xbox One pis qui a acheté la Pro pour sa Switch ça peut être un move intéressant pis t'sais même Playstation 4 n'ont pas fait ça même Playstation 3 n'ont pas fait ça si tu veux brancher ça ta manette sur ton PC un ça te prend une chip Bluetooth pour réussir à avoir ton truc donc même principe un peu que la Switch mais en plus ben faut que t'installes un driver spécial tu te configures tu travailles ça c'est pas c'est pas c'est pas juste tu branches pis that's it là y'a Microsoft qui ont fait bien leur truc pour ça avec la manette d'Xbox One quoi que je suis pas un fan de Xbox du tout mais je trouve quand même ils ont bien fait leur travail mais non c'est que la Nintendo tu la branches et ça marche direct ça je suis vraiment étonné c'est pas du tout dans les corps de Nintendo de faire ça et chapeau chapeau on va le tester parce que tantôt j'ai acheté la manette Pro et tu vas l'avoir dans une couple d'heures ouais dans une couple d'heures je vais l'avoir elle se trouve plus sur Amazon depuis le début pis tout simplement au EB Games on a 8 t'en veux une ? ouais merci mais avec les taxes au Québec la manette Wii U Pro pas la Wii U Pro la Switch Pro coûte 109$ avec les taxes 109$ ouais fait que c'est quoi 89$, 99$ genre ? ouais 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 79$ ouais je pense quelque chose genre parce que ils ont mis tout ce qu'il y avait dedans en fait faudrait qu'ils sortent moi une affaire que je voudrais qu'ils fassent c'est même les elle vaut pas ça en terme de production c'est clair c'est ça parce qu'ils ont mis tout ce qu'il y a dans les Joy-Con t'as le Giro t'as le HD Rumble réparti partout t'as le le chips pour Lily amiibo dedans mais t'sais ils pourraient faire des versions light aussi t'sais pis quelqu'un qui veut juste ok j'ai juste un Rumble simple j'ai pas de Giro pis tout pareil les Joy-Con là t'sais ils sont 100$ aussi là pour une paire de Joy-Con mettons là que tu dis ok ben mets moi juste un Rumble normal mets pas de Giro mets pas de NFC mets pas le le scan dedans fait juste des une version familiale cheap qu'ils veulent juste genre jouer à Mario Kart à 4 tu pourrais avoir ça à 30$ là si c'est juste la base là ils pourraient les sortir faudrait qu'ils faudrait qu'ils trouvent un branding différent genre comme light ou je sais pas faudrait qu'ils soient clairs pour pas que les gens se mélangent même visuellement dessus mais y'auraient moyen t'sais si t'enlèves ça je suis en train de réfléchir sur la viabilité par rapport à mettons t'sais t'as des Joy-Con light mais t'as des Joy-Con normal t'as des t'sais manette pro manette normale t'sais si tout le monde achète juste un normal tu perds les fonctionnalités de justement t'sais Rumble HD c'est tout le temps le problème moi personnellement j'vois pas d'intérêt sur les jeux parce que je suis encore old school t'sais fais moi un side-scroller de jeux normaux t'sais baisse le production cost au maximum ça va pas me faire mal t'sais moi tu vas quand même être un customer quand même assez assez heureux mais c'est vrai que si toute ta gamme de produits ont un certain standard de qualité que t'as des nouvelles technologies t'as des nouveaux gadgets qui vont avec ça peut être le fun pour les compagnies de développer ces trucs là tandis que si t'as l'option d'avoir les deux pis que genre 20% du monde ont l'option avancée pis personne d'autre là ben c'est sûr que tu développeras pas là-dessus fait que j'suis un peu comme mitigé sur ce concept là c'est un bon point un peu comme à Xbox One ont sacrifié la Kinect et ça fait qu'il y a rien qui est développé pour la Kinect tu fais Kinect ouais c'est bon fait que ouais fait qu'il y a ça que je pourrais voir mais par exemple c'est un très bon point que oui d'avoir l'option d'avoir les deux c'est sûr que moi j'serais pas contre l'idée parce que why not t'sais ah j'en ai rien à foutre du Rumble donne moi une manette à 35$ 40$ qui fait juste t'sais les contrôles de base je vais l'acheter c'est sûr moi c'est ça je me suis acheté une Xbox One pour mon PC parce qu'elle était en vente à je pense 39$ pis j'ai fait ah oui 40$ pour une manette qui marche super bien sur PC qui a tout ce que la Xbox One off genre les contrôles de la Xbox One off évidemment c'est un no brainer c'est excellent c'est une super bonne manette pour 40$ c'est une très bonne valeur mais j'aurais pas payé 70$ pour ça 80$ pour ça c'est sûr en même temps tout le monde aura une paire t'sais on y'a aussi ça t'sais on disait ah ouais ben c'est sûr que tu coupes des fonctionnalités ouais c'est ça tout le monde avec la console une paire des trucs ben c'est ça c'est pour ça que je suis pas complètement mon argument je l'appuie pas à 100% parce que je pense qu'il y aurait quand même une base qui serait déjà là donc tu pourrais développer ton jeu pour ça pis si tu l'as bien développé ça vaut la peine que le monde paye plus pour avoir le contrôle qui va bien avec ton device avec ton jeu fait que je pense c'est une synergie qu'il faut que les deux fonctionnent ensemble mais s'il y avait décidé de donner la version cheap pis faut que tu payes l'élite pour avoir les contenus là ça aurait tué complètement le concept pis y'aurait jamais personne qui aurait développé pour du HD Rumble impossible j'ai déjà ma deuxième paire de Jerk t'as acheté une deuxième paire de Jerk ah ouais je pense ouais pis je pense Alex a pris je pense il a pris les deux couleurs ah ouais le rouge et bleu bleu moi c'est parce que j'aimais l'idée d'avoir ma console bleue des fois ouais ben moi un scheme de couleur de même pour moi j'aime beaucoup le monochrome j'aime le truc qui est classique qui est fiable j'ai mis à la base ça ça me va mais le rouge est bleu rouge et bleu rouge rouge ok moi c'est le bleu rouge et bleu tu peux acheter les deux de la même couleur un paquet avec les deux rouges un paquet avec les deux un couleur moi ce que j'ai pris c'est le paquet avec les deux bleus ok pis Alex lui je pense il a pris les deux couleurs ça ça va la console qui a une couleur de chaque sur la même ça je trouve ça weird je trouve ça bizarre mais c'est super partagé c'est weird c'est quelque chose que c'est quand tu sens des gens il y a mieux ça que la gris moi je la voulais t'sais clean comme comme le Gamecube je l'aurais pris noir au lieu de mauve mais tu te souviens dans le temps de la 64 quand ils ont commencé à sortir les 64 de couleurs transparentes avec de la couleur c'était atroce même au moment mais ça c'est pendu mais exact moi je trouvais ça laid mais laid à un niveau pis 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 ben oui mes 34 sont noirs ils sont beaux ben oui moi c'est noir pis c'est that's it à la limite tu prends du gris tu prends du ben t'sais ma Gamecube même chose j'ai pris silver parce que je trouvais qu'elle avait quelque chose mais j'aurais jamais pris transparent bleu ou transparent vert comment tu revends ça c'est comme acheter un champ ah je l'ai acheté jaune avec des pois rouges qui sait que je vais t'acheter ça personne mais il y avait un moment je pense qu'il y a des moments dans la vie où est-ce que tout est d'à peu près la même couleur pis il y a du monde qui voit une valeur à cette espèce de de folie là ou de ouais il y a une chose que je suis content des produits éclairciques ils sont revenus à l'ancien fini mât c'est plus assis comme depuis la wii 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 u le glacis plastique qui maintenant tu regardes ça pis ça fait cheap le gamepad a l'air d'un truc de fisher price pis mais c'est cyclique c'est tout le temps le même si tu vas avoir du mât c'est super hot tu regardes les véhicules les autos il y a eu le glacis pendant un bout parce que c'était tough faire de la peinture glacis maintenant tout est glacis fait que là ah moi je veux prendre peinture mât mais peinture mât il y a pas longtemps ça avait l'air ah ouais t'as juste fait ta couche de primer t'as pas fait ta couche finale non maintenant c'est juste mât ah ok maintenant mât c'est rendu cool glacis ça l'est plus dans genre 2, 3, 10 ans glacis va revenir à la mode mât ça va être de la merde jusqu'à temps qu'il invente le glomât le glomât le glomât ben en fait la peinture de tout ça je pense que c'était fait de même c'est deux couleurs dépendant quand la lumière frappe dessus pis même ça tu mets pas ça sur ton char des fois il est orange des fois il est bleu ou il est orange et bleu en même temps je regarde mon 64 pis je le trouve encore beau aujourd'hui fait que c'est pas je sais pas si c'est une lunette rose du passé ou non moi ça marche tout le temps il y avait un beau design il y avait un look ben Super Nintendo regarde ton Super Nintendo il est pas lait ils ont choisi des couleurs qui transcendent le temps ça marche bien peu importe pis c'est ça qui est important fais pas ta console rouge nanane avec un peu de verre dans le bout ça marchera pas t'sais ton gun de Nintendo ben ils ont prouvé que ça marchait mais en fait ils ont prouvé que ça vendait avec certaines personnes sur le coup ouais oui je sais que ça transperce moins le temps mais le truc que j'ai trouvé qu'ils ont pas transposé ici vraiment mais qui a vraiment marché au Japon c'était la 3DS du skin ouais ouais mais ça ça je comprends pas qu'ils aient pas fait ça parce que t'sais d'avoir ta console d'une certaine couleur ça ça va mais d'être capable de le customiser à ton goût ça c'est une autre chose complètement c'est pas juste est-ce que tu veux un bleu transparent cheapette que t'es obligé d'endurer le reste de ta vie ou est-ce que tu veux l'adapter à ce que tu veux ça c'est malade parce que même après ça quand tu veux le revendre ben oui tu remets le cover noir pis ça va ou t'as des covers de collection les covers de collection tu peux les vendre encore plus cher fait que c'est ça de la malheur même la Switch peut avoir ça derrière là t'sais souvent carrément les manettes là t'as vu des manettes sortir des manettes qui sont thématiques Gamecube t'as des manettes qui sont thématiques Zelda t'as des manettes thématiques de whatever t'sais ils vendent quoi tu me disais 100$ à peu près une paire de Joy-con fait que le monde sont prêt à payer 100$ pour une paire de manettes t'sais pis c'est même pas juste le skin ils payent juste le Joy-con avec la thématique pour avoir la thématique c'est fou mais ça c'est quelque chose que je trouve que j'suis pas à 100% d'accord mais oui, oui allez-y lancez-vous là-dedans pis offrez ça partout dans le monde c'est pas l'occasion juste au Japon tout le monde dans le monde veut ça la customization pis je voulais juste faire une parenthèse t'sais je regarde ton gun ton zapper que t'as en arrière orange ça ça a pas passé le temps ça y'a un élément nostalgique parce qu'on le connait tout qui est orange mais c'est archi laid genre le gris lui il a toffé le temps t'sais sa forme fonctionne son color scheme fonctionne mais le rouge et gris comme ça là je le regarde pis je fais wesh c'est pas une arme c'est pas j'ai pas le goût de rejouer à ça au Nintendo c'est le plus chiant vraiment là c'est pas de quoi que j'ai racheté depuis ouais ouais mais moi j'ai saboté complètement le mien moi j'avais le gris noir que j'avais eu avec Doc Hunt la cassette Doc Hunt et Mario là et j'ai arraché le fil parce que je voulais m'en servir comme gun pour faire des jeux de rôle et voilà je suis un peu pas fier mais bon je faisais beaucoup trop attention à mes choses y'a même pas une égratignure dessus pis je l'ai eu quand j'étais enfant t'es débile c'est fou ben j'sais pas pourtant j'ai échappé souvent c'est une collectionneur simple de même moi j'suis juste un j'apprécie pis un moment donné ben ça a passé pis je pense à autre chose j'ai déchiré intense avec pourtant ouais ouais mais ouais faque euh ah ça coûte cher tout ça c'est possible mais regarde qu'est-ce que t'as en arrière pis tu peux être fier ouais ouais quand même c'est ça qui est spécial t'sais ça c'est une collection qui a été bâtie depuis si jeune parce que je n'ai jamais de toute ma vie vendu un jeu vidéo jamais 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 je sais que la plupart des gens achètent de quoi revendre les jeux pis bon mais si vous pensez à tous les jeux que vous avez vendu dans votre vie pis vous les aviez encore ça ressemblerait peut-être à ça donc c'est pas une collection de j'ai cherché des jeux intenses pis tout là c'est de temps en temps oui quand je tombe sur un je fais ouh je le veux pis c'est pas juste vendre non plus mais t'sais moi le nombre de jeux j'ai donné à des amis parce que je voyais que ça leur ferait plaisir t'sais c'est pas que je m'en débarrasse parce que j'en ai plus rien à foutre mais c'est que j'ai perd au fil du temps parce que la vie t'sais la vie ouais la vie la vie nous fait perdre des jeux ben oui carrément t'sais Doctales je l'avais mais là je l'ai plus je l'ai donné à quelqu'un pis voilà mais j'suis content pas Doctales j'espère là non 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 j'ai jamais eu deux mais écoute ma grand-mère m'avait donné Doctales et Rescue Rangers Oh wow j'ai donné un docteur à quelqu'un et j'ai donné Rescue Rangers à quelqu'un d'autre et j'suis content parce que c'était des beaux cadeaux pis il l'appréciait beaucoup plus que moi je pouvais l'apprécier mais maintenant avec du recul je suis comme ben j'ai aimé ces cassettes là c'est comme mes jeux préférés sur la Nintendo Ah je sais que j'ai j'ai un ami LD qui m'avait donné à ma fête une fois deux jeux de Super Nintendo dans leur boîte Secret of Evermore pis Ogre Battle au Super Nintendo Ogre Battle ah ouais Tabardouche Juste Ogre Battle on l'a vu l'autre fois au magasin il coûtait comme 450 piastres tu sais Ouais mais Je me sens quasiment mal d'avoir eu 100 cadeaux à l'époque On dirait pas le nom du magasin mais il exagère un peu sur leur prix là mais ouais ouais c'est Ogre Battle est quand même assez assez rare pis euh Ouais Secret of Evermore lui moins rare mais quand même très 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 populaire C'est pas bien conservé c'est quand même rare Ouais c'est des bonnes pièces de collection ça Je me souviens encore de la boîte avec le monstre rouge cerveau un peu comme Ah oui c'est vrai il ressemble beaucoup beaucoup au monstre dans Resident Evil Euh ouais c'est un fait C'est un joker là Ouais C'est un genre de bibitte euh Je sais pas si tu le vois bien Oh je le vois très bien Exactement Mais tu vois c'est drôle Ogre Battle il y a le prix original dessus 69 Wow Pour l'époque quand même euh Ah non il s'est donné pareil euh Merci LD c'est très gentil Ils sont bien préservés en tout cas Ouais ouais Avec ta manie euh de la cassette en plastique Ben Je fais ça juste pour comme Arrêter la dégradation c'est comme un C'est stopper dans le temps Ben ouais Ouais Parce que des jeux en boîte euh Plus on va avancer dans les années moins il va en avoir là C'est 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 de même Fait de plus en plus rare à trouver pis Ah c'est clair Ils vont être de plus en plus démoli pis euh Plus jouable Au moins les éminateurs ont réussi à sauver euh Le 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 titre lui-même Mais c'est sûr que euh La copie physique euh On va les perdre Ouais C'est pour ça que j'ai ma collection de Metroid entière Et je suis satisfait Ben c'est ça qui est Qui est fun t'sais Je pense Toi non plus Mais moi je suis pas Oui je suis un collectionneur Mais si vous regardez derrière C'est des jeux que j'aime t'sais Il y a Ouais Il y a trois stages sur Zelda Il y a un coin Final Fantasy Un coin sur Metroid Un coin Kingdom Hearts Mais je voudrais pas La collection complète de Nintendo Tu me dirais Veux-tu les 700 jeux Non Je veux juste les jeux Qui me tiennent à coeur Pis que j'aime C'est C'est une collection Que quand je regarde Je suis comment là Parce que c'est des jeux Que j'associe à des bons plaisirs Pis des beaux souvenirs Mais Exact Moi c'est Faut que ça Faut que mon souvenir Faut que mon achat Soit rattaché Surtout nostalgique comme ça Pour des produits du genre Faut que ça soit rattaché A un souvenir que j'ai eu Agréable T'sais j'irais pas m'acheter E.T. sur Atari Juste parce que Oh mon dieu T'sais tout le monde devrait avoir ça dans la collection Non c'est de la merde Pis j'en ai mis Moi j'aimerais l'avoir Parce que je l'avais sur mon Atari Pis je jouais Sérieux ? Je ne connaissais pas Je comprenais juste pas le jeu Voyons Mais juste pour savoir l'avoir Tu vois j'aimerais ça avoir un VideoWay Juste pour avoir le jeu C'est quoi le jeu Temporel Temporel Inc Temporel Inc Juste pour J'ai détesté ce jeu Mais juste pour être capable de dire Il existe encore Il est de l'art C'était tough ça Mais c'est un peu le Zelda Ou est-ce qu'on peut mourir n'importe où Ouai Mais il y avait une copie de Lolo Sur VideoWay Mes grands-parents étaient accros à ça C'était Officiel ou euh ? C'était pas officiel Parce que c'était pas pareil C'était-tu Mordicus Ou quelque chose de genre C'était comme un C'était vraiment comme Lolo Tu te promenais avec un bonhomme Pis tu te déplaces des trucs Il y en a eu 3 En tout cas c'était Avec la manette Qui faisait du lag Incroyable Ouais Mais Je me rappelle Quand VideoWay allait sortir Il y avait des infos Commerciales À la télé J'ai dû passer Des soirées entières À juste regarder les annonces C'était tellement futuriste ça Pis la télé du futur La TVI La télé interactive Oh 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 C'est que Magie magie Appuie Oui T'appuie T'avais des émissions Parce que t'avais F1, F2, F4 C'est ta télécommande Pis tu pouvais changer le cours Ouais je m'en souviens Pis ça faisait juste changer de poste Voilà Concrètement il y avait 4 postes Qui jouaient en parallèle Pis la machine bloquait les autres postes Pis ça Pis t'avais un délai Il disait Allez Choisis ton truc Pis là tu pouvais rester là Pendant un couple de temps Pis après ça Ça engrangeait Sur la prochaine track Mais c'est ça T'avais comme 5 secondes Pour changer de poste Pour avoir ton T'avais l'ascenseur L'histoire dont vous êtes l'héros L'ascenseur ferait tout le monde jusqu'en haut T'avais une émission Pour en faire avec des marionnettes T'avais What at the talk Il y a eu des épisodes Interactives C'est magie magie J'ai appuie C'était ça C'était le C'était le Avec la blonde Le truc magique Je pense que c'était la manette magique Justement Ou Brigitte Marchand Je pense que c'est Oh boy Non je me souviendrais pas A ces détails là Pis t'avais 4-5 émissions Qui étaient faites pour ça Ca m'étonne d'ailleurs Qu'il y a eu 4-5 produits Pour un truc Qu'on était même pas sûr Que ça allait marcher C'était vraiment C'était un test là Ben c'est Vidéotron C'était leur propre production C'était les Québécois et compagnie Ils se sont dit On va essayer de faire ça Pis voir si ça fonctionne Pis Ça a pas très bien marché Mais bon Une plage d'une autre histoire Mais Ce que je comprends pas C'est que maintenant Vidéoway C'est devenu C'est illico Dans le fond Ils ont illico Terminal Ils en ont mis Dans la moitié des foyers Au Québec C'est ça La manette est plus puissante Il y a des mini-jeux dessus Mais je pense Il est moins payant Tandis que Vidéoway C'était gratuit Il y a des mini-jeux Tu viens de créer un phénomène Là Il y avait Styx aussi Styx C'était quoi ? Ah oui C'était weird ça Tu t'essayais de faire Le plus gros carré Ouais Ouais Il y avait un genre de Q-Bert aussi Un genre de Q-Bert Tu te promenais Tu sautais d'un à l'autre Un arcanoïd Il y avait beaucoup Qui s'appelait foubriques Je pense Il y avait beaucoup De copies du jeu Nintendo En version cheap Il faisait juste essayer De copier un succès Et voir si ça fonctionnait Sur un truc Il paraît que c'est triste Un peu la version Wii U T'as Breath of the Wild Tu l'ouvres Pis t'as le jeu Pis il y a un papier Juste d'avertissement Il y a même plus de mini-manuel Ou rien Non non plus rien C'est tout nu tout nu C'est triste C'était fun ça les manuels Ouais Je me couchais Avec mes manuels Pis je les lisais dans mon lit En même temps le manuel Qui dit Attention tu pourrais avoir l'épilepsie Ok Non Ça je m'en fous Jette le papier C'est la plus histoire que j'aimais Ben c'est ça Mets moi un petit 2-3 graphiques Mets moi un synopsis Quasiment à la limite Une couple de screenshots Quelque chose Donne moi du Donne moi de la matière Mais ouais Les manuels Ça je m'y attendais De plus en plus Il rapetissait De plus en plus Il venait moins important Même dans le temps Il ne mettait pas juste le manuel Il te mettait des posters Il te mettait plein de matériel Dans ta boîte Pour t'intéresser à acheter ce jeu-là À la place de la lobby Tu sais J'ai encore mon super poster Le vrai jeu de puissance Now you're playing with power Et voilà Des éclairs Je l'ai encore là Ben le Les Zelda aussi Qui se sont inspirés dans Breath of the Wild L'épée avec les rayons de lumière Ou le poster Metroid 2 Qui venait juste avec Le Lancaster de Metroid 2 Ça c'est ce qu'on veut C'est tout des classiques Puis tu les voulais Puis tout le monde les avait Mais Maudit que c'était le fun De le sortir de ta boîte Puis ah J'ai un poster Maintenant On perd tout Maintenant ils perdent ça Il y a Grand Theft Auto encore Qui a gardé un peu ce classique-là Il y a tout le temps la map Qui vient avec le manuel Puis le manuel Qui t'explique comment bouger Puis utiliser le jeu Mais même là Je suis même pas sûr Si c'est la prochaine version Ils vont faire ça J'avoue que souvent J'ajoute les gros Player Guide collection Je peux retrouver ce feeling-là Parce qu'ils mettent Des pages d'histoire Maintenant Mais s'il y avait pas les cheats Ça serait pas pire Mais c'est parce que C'est des Player Guide Fait que t'as pas le choix Mais j'avoue J'évite ces parties-là Mais je pense que Ce qui a pas Ce qui a fait ça Avec le temps C'est que Les Player Guide Mais les petits manuels Nous racontaient souvent L'histoire du jeu Qui était pas racontée dans le jeu Tu sais Zelda T'avais des 7 pages d'histoire Jusqu'au Jusqu'au réveil de Link T'avais plein d'affaires Que t'avais pas dans le jeu Maintenant Tout est raconté à travers les jeux Donc à travers le storytelling du jeu Donc Ça a comme Tué cet aspect-là un peu Hum-hum Ben Ouais Pis même C'est pas à mode En fait De raconter des histoires Le lore C'est souvent Juste un bout de texte Qu'il faut que tu te lises Pis il faut que tu Faut que tu te fasses chier À lire Si t'es chanceux Ils ont fait du voice recording Des voice over Ouais ouais Du texte Pis là t'entends le voice over dessus Jamais une animation Jamais Un Une histoire Embédée T'aurais pas quelque chose Qui est attaché Qui a pris plus de travail Que d'enregistrer un son Ou de De taper un texte Pis ça je trouve ça dommage Parce que c'est ça Qui fait la richesse d'un univers C'est toute l'information Qui est autour C'est tous les détails Que tu réussis à lire À voir Dans des explorations Moi je trouve C'est super important Dans les histoires Mais on dirait Qu'ils sont tous axés À On va te faire du gameplay On va te faire des De l'action Des scènes d'action Pis tout ce qui est Pourquoi ça arrive Non non on va enlever ça Pis même maintenant Si t'as une explication Moyennement scientifique Est-ce que moi Ça m'intéresse au bout Comment ça marche le truc Ben non C'est comme Ah ouais mais dis pas ça Ça va pas être intéressant On va aller en parler Pendant que toi Tu fais des trucs Qui sont vraiment le fun Pis moi je suis comme Non regarde Fuck le truc Je veux pas aller tuer le boss Je veux aller Avec vous autres dans le lab Pis expliquez moi Toute la science Qui est derrière Je m'en fous Que ça soit de la pseudo-science Je trouve ça le fun Je veux écouter vos idées Je veux embarquer Dans l'univers Ouais c'est ça C'est pourquoi Vous en êtes venu A cette logique là Pourquoi ça fait du sens Sinon moi t'sais Ah va tuer lui Parce que Win Ok Je vais le faire Mais ça fait juste Ça me fait décrocher souvent Des scénarios Ouais Trop souvent Qu'autrement Ils vont gérer ça L'histoire Mais j'ai l'impression Qu'il faut vraiment La chercher Pour la découvrir Parce qu'ils ont dit Tu peux passer Des cutscenes Qui vont juste triggerer Dépendant de Où est-ce que t'es rendu Pis qui s'emboilent Tu vas toujours explorer partout T'auras pas tout Ah mais là J'ai l'impression J'ai l'impression Vu que t'as oublié ta mémoire Pis que ça se passe 100 ans après Tu vas avoir Des pièces de puzzle Ouais c'est ça C'est un puzzle Que tu vas remettre en autre Pis que t'auras pas Tu le recevras pas Dans l'ordre Donc c'est toi qui décides Où est-ce que tu vas Pis je pense qu'il y'a pas besoin D'être dans l'ordre Je pense que ça va être des segments Que tu vas voir Cet bout là Pis t'es pas besoin De faire le parallèle Nécessairement Mais si t'es capable De faire le parallèle Je pense que ça enhance L'expérience globale Fait que T'sais mettons T'as je sais pas Le monde 1 et le monde 4 Fit bien ensemble Pis là tu regardes Pis ah ben oui À cause de ça Dans le monde 1 Dans le monde 4 Pis là quand tu vois Le monde 2 Ben là ça complète encore plus La boucle des 3 Fait que je pense qu'ils vont Tout s'emboîter les uns Les autres Pis ils vont s'accentuer Les uns les autres Mais je pense qu'ils sont pas requis Pour comprendre Chaque morceau Eux-mêmes Je pense qu'ils ont été Assez intelligents de le faire de même S'ils ont fait un jeu Que t'es capable D'aller explorer partout Tout le temps Ah ouais Pis t'sais Je pense qu'il y a 2-3 ans On en avait parlé Dans un podcast Comme un de mes rêves Pis je pense toi aussi C'est de chercher D'explorer Pis tomber sur un bout d'histoire Nous-mêmes Comme un qui avait réussi Un Zelda C'était Link's Awakening Au Game Boy Que t'es entré dans une grotte Un moment donné Pis tu voyais une peinture Pis c'est là que tu découvrais Que dans le fond T'es dans un rêve Oui ça faisait partie De l'histoire un peu Mais en même temps C'était un peu optionnel Comme grotte Pis c'était un moment Qui est comme Un peu magique Parce que tu fais comme Tu remets en question Tout ce que t'as fait Depuis le début Pis c'est le genre de moment Que j'aime dans un jeu Quand j'ai pas l'impression Que le jeu m'avait guidé là Pis j'avais vraiment l'impression Je suis privilégié J'ai trouvé quelque chose Que je suis pas censé J'ai trouvé quelque chose Par moi-même Pis je l'ai trouvé Ça je trouve ça cool C'est quelque chose Qui je trouve C'est très très Ça ajoute beaucoup A l'histoire D'avoir des morceaux Comme ça Pis t'sais c'est pas obligé D'être un texte Mets moi une fresque Mets moi un élément Fais moi faire des liens T'sais laisse moi faire des liens Fais pas juste Me feeder de l'information Me nourrir De trucs que tu penses Que je trouverais intéressant Non non Fais juste laissez traîner des bouts Laisse moi anticiper Laisse moi découvrir Pis peut-être si je fais le lien Tant mieux Si je fais pas le lien Tant pis t'sais Je suis pas assez intelligent Pis c'est pas grave C'est Ça va juste T'sais Agrémenter l'expérience de certains Pis juste comme Tu passes à travers avec d'autres Tu vas faire avec Ah ben coudonc C'était pas là C'est ça Je pense que le jeu-ci Il nous fait sentir intelligent Pis il nous fait sentir Qu'on a du contrôle T'sais même si on est dans une barrière de jeu Mais si on T'sais Les premiers éléments qu'on a dans le jeu C'est Tu contrôles le métal Tu contrôles La Tu contrôles le temps Tu contrôles les affaires Dans ce Zelda-là Fait que À partir de là C'est ton imagination Avec la physique Qui est autour Pis ce que j'ai entendu Des reviews C'est que les gens disent C'est incroyable Parce que T'arrives dans un donjon Un puzzle Il y a peut-être 20 façons de le résoudre Pis le monde font comme José Otero de IGN Il a vraiment fait Ok Je vais Dans la vraie vie Avec ça J'essayerais peut-être ça Non Ça peut pas marcher Je vais l'essayer C'est complètement fou Il a fait de quoi De complètement fou Pis il a réussi à passer Par dessus Puzzle pis tout Pis il a fait Il en revenait pas Pis t'as un feeling de Wouhouhou Incroyable J'ai réussi à faire ça J'ai vu une vidéo Ça a complètement pas rapport Avec le jeu Mais dans la vraie vie Pis c'est ça qui est le fun De la vraie vie C'est que Normalement T'sais T'escalade un building Qu'est-ce que tu fais Tu prends une corde Tu prends une échelle C'est quelque chose J'ai vu une vidéo Où est-ce que t'as du monde Je pense que c'est au Vietnam Quand ils s'entraînent Pour faire des Des drills Euh De 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 policiers de choc. Eux autres, pour monter un gars, ils se placent, y'a le gars qui se place en mode stealth avec son gun tout, y'a deux dudes qui arrivent qui prennent un gros bâton de bois, c'est une branche, c'est basically une branche, pis même un peu croche, tu vois que c'est pas usiné, c'est vraiment comme, ils ont pris une grosse branche sur un arbre, ils tiennent la branche à deux, y'a le gars qui se tient sur la branche pis il commence à grimper, avec la branche, il se tient sur la branche pis il fait juste comme avec ses pieds, monté sur un mur, pis les deux autres sont responsables de le pousser, pis t'sais c'est un gros levier, ils utilisent l'énergie levier pour lever un humain qui est en train de monter, mais vraiment de côté, genre, ça fait aucun sens, tu vois ça, pis n'importe quel nord-américain, n'importe quel occidental, on fait « ben qu'est-ce que c'est ça, cette technique-là de merde », eux autres ça a l'air complètement normal, ils font monter, je pense qu'il y a 3, 4, 5 agents de sécurité qui montent avec cette affaire-là, pis tu te dis « mais ça a aucun sens », mais non, c'est super intelligent, utilise l'environnement pour t'aider à faire de quoi, utilise la physique de l'univers dans lequel t'es pour réussir à atteindre ton objectif, pis ça on l'oublie souvent, t'sais, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui aime les concepts comme Minecraft, qui aime, t'sais, oui c'est contrôlé, oui t'as comme des sets de trucs possibles, là, mais c'est de trouver des façons de l'utiliser d'une façon que personne n'y a pensé, c'est le fun, t'sais, c'est de trouver une originalité, d'être un pionnier dans ces genres de trucs-là, pis ça je trouve ça ben le fun, t'sais, juste le concept de tu mets des bûches de bois pis tu traverses une rivière, tu rentres à des bûches de bois, oui ça peut être buggy, oui ça peut créer des affaires bizarres, mais oui t'as créé un univers, t'as créé une plateforme qui te permet à quelqu'un d'assez astucieux de réussir à se rendre quelque part, qui est pas censé, mais il peut, grâce à ça, pis ou il peut mourir quand il y a une fraction de seconde parce qu'il est tombé dans l'eau pis ça fait une connerie. J'en ai vu aussi traverser une rivière gelée que tu peux pas, tant que t'as pas, mettons, un sou ou tout quelque chose, il a coupé plein plein d'arbres pis les arbres ont suivi le courant pis ont fini par faire un pont pis il a traversé. Ben c'est ça. Pis l'exemple de la catapulte aussi qui est géniale. Ah la catapulte j'ai pas vu que c'était quoi? Il y a quelqu'un qui a coupé un arbre, fait un billot, il a pris une planche de métal avec l'aimant, il l'a déposé dessus pour que ça fasse comme un kaboom, il a pris une roche qui avait plein de fer dedans, il l'a levé dans les airs, il s'est mis sur l'autre bout, il l'a laissé tomber d'en haut, il a été catapulté dans les airs, mais vu que c'était dans le démo, il y avait pas le paraglider, il a juste été catapulté pis après il s'est écrasé au sol. Il a été vraiment haut là. Fait que j'ai hâte de voir les vidéos des gens qui vont complètement briser le jeu de toutes sortes de façons, pis c'est ça qui passe. C'est ça, c'est quand tu fais un jeu qui est limitatif, qu'il faut que t'ailles là pour telle raison, là t'as besoin d'un contrôle, mais si tu peux aller où tu veux, quand tu veux, pour aucune raison, t'as plus besoin d'avoir cette espèce de mindset-là, c'est un peu comme la vie encore là, oui tu peux restreindre tout le monde parce qu'ultimement personne veut mourir ou quoi que ce soit, mais honnêtement, si tu t'en fous de mourir, là quand c'est le truc conne que tu peux faire, c'est absurde, là quand c'est le truc que tu pitches en parachute, là on a un parachute, pis c'est ça que tu veux, t'sais, quelqu'un qui se pitch, mettons une parachute serait pas inventée, y a un avion, y a un gars, tu veux ressentir c'est quoi de pitcher 10 000 pieds dans les airs pis tomber, vas-y, pourquoi pas, t'sais, vis des expériences, pis c'est ça qui est le fun avec les jeux vidéo, c'est que personne veut mourir, fait qu'on veut pas faire ça, ben, normalement personne veut mourir, mais si, si, t'sais, t'as cet environnement-là, t'as ce monde physique-là, empêche pas le monde de les faire, libère-les, laisse-les faire plein de conneries, pis surtout des jeux single player comme ça, que t'sais, ça fait pas mal à quelqu'un d'autre, vas-y, amuse-toi, fais des conneries, pis pis tu rembarqueras dans le même, t'sais, timeline pis le même playthrough joues si t'as envie, mais laisse-toi aller, pis découvre pis amuse-toi, t'sais. De toute façon, mourir, on va mourir beaucoup dans le jeu-là, ils l'ont dit dans les reviews aussi, le jeu est dur, 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 mais en même temps, t'es pas, tu recommences pas à l'autre bout du monde quand tu meurs, tu recommences pas ben loin, pis c'est instantané, y a pas de loading, t'sais, le, tout reste loadé, fait que si tu recommences, pis boom, c'est Ça existe plus, ça, recommencer du début du tableau, y a des, les jeux qui font ça, c'est un style à part maintenant, t'sais, c'est de l'absorce pis des trucs du genre, non, maintenant, c'est « Ah, t'as mis un checkpoint, y a deux secondes, ah, excuse-moi, deux secondes, c'est trop long, on va te le mettre à une seconde, t'sais. » Ok, t'sais, je suis mortel. En même temps, ça peut vous permettre de laisser erreur sur plein de choses, j'ai déconné. T'sais, encore là, Fallout, moi, je suis tout le temps en train de sauvegarder, pis de tester quand je veux faire quelque chose, mais c'est à mon rythme, t'sais, je sauvegarde pas à chaque cinq secondes, je sauvegarde peut-être aux trente secondes, aux trois minutes, aux quatre minutes, t'sais, c'est quand je sens que, oh, là, c'est important, faut que je mette un checkpoint, parce que j'ai pas le goût de recommencer à partir de là, pis oui, quand je meurs, ben, je reload, pis t'sais, ok, c'est comme un genre de cheat, mais tu me donnes la liberté de le faire, je vais le faire à mon goût, t'sais. S'il y en a qui vont sauvegarder constamment, parce qu'ils ont tout le temps peur de perdre de quoi, non, moi, c'est à peu près à mon rythme, pis ça va, t'sais. Pis ça, ça fait que tu te contrôles un peu sur comment tu joues ton truc, pis why not, t'sais. Ah ouais, mais c'est que ton imagination dans des mondes de même est vraiment, t'sais, t'sais, t'es un peu comme, tu te rappelles de The Incredible Machine ? Ouais, ben oui. C'est ce qu'on a fait. Avec la souris qui faisait tourner un tapis roulant. T'avais plein d'objets, plein d'affaires, pis, ok, vas-y, trouve des manières, t'sais. Pis j'ai vu, j'ai vu quelqu'un, il y avait un camp de Bocoplin qui dormait proche des barils explosifs, juste quelqu'un qui a pris des branches pis les a posés à terre pour faire comme une mèche. Ah ouais ? Pis vu que le feu se répand, si tu l'allumes au bout, tu mets le bout, ça fait pfff, pfff, puis toutes les Bocoplins ont volé. Avec les camps partout, avec la physique, c'est beau, là. Ben oui. Pis aussi, j'ai vu aussi plein de monde, vu que le fait qu'il t'aide des bombes à l'infini, c'est génial, t'sais, il y a un petit loading, mais quand même, il faut courir après par des Bocoplins, il sort une bombe, la laisse tomber derrière lui, pfff, derrière, parce qu'il détonne quand tu veux, t'sais. Il y a comme une liberté de... Ils se sont juste dit, ok, t'as plus de limite de bombe, c'est juste le fun, c'est juste le fun. Ouais, ben exactement, c'est souvent quelque chose qui perd... On sort des règles de zéro, mais pour le fun. T'sais, fais pas quelque chose par concept de faire quelque chose, fais quelque chose parce que toi, t'aurais le goût de le faire. T'sais, va donner un monde de même, pis justement, c'est des bombes. Moi aussi, ça a tout le temps été 3, 2, hop, 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 pis je me fais mal, t'sais. Fait que les bombes, j'ai jamais trouvé ça le fun de les faire. Mais si tu me donnes une bombe, t'sais, regarde GoldenEye, tout le monde aimait ça, les remote mines, parce que tu pouvais les faire sauter d'une façon vraiment funky, pis ça tuait tout le monde, mais absurde. Fait que c'était dangereux, mais tu les utilisais pour que toi, tu trouves que c'était intéressant, t'sais. Pis ça a créé des situations cocasses et plaisantes pour tout le monde. On a tous des souvenirs étranges de mines qui explosent, ou des mines cachées dans des passages secrets, que justement, on a mis des passages secrets. Ils sont cachés là, y'a quelqu'un, tu vois lui qui passe, toi t'es dans un autre passage secret en face, fait que toi, tu le vois, mais lui, il te voit pas. Pis tu le fais sauter en pleine face, t'sais comme, hi 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 hi, t'sais. Ça crée des feelings de même, pis j'ai dit ça, pis je suis sûr que tu l'as fait, pis je sais même pas, t'sais, j'ai pas nécessairement joué avec toi à cette version-là. Pis je sais que tu l'as fait, parce que tout le monde, on a tous fait ces genres d'affaires-là, c'est excellent. C'est nécessaire, je pense, pour rendre un jeu mémorable, des expériences comme ça. Ouais, vraiment. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte de déconner, j'ai hâte d'essayer les affaires, ça va être fou. Ah, c'est con, mais là, à force d'en parler, j'ai hâte d'avoir ma copie de Wii U, pis t'sais, je l'attendais pas tant que ça. J'étais comme, ah, j'ai hâte de l'essayer, mais on en parle, pis là, j'étais en train de me hyper. Ouais, moi aussi. Mais j'ai vu aussi la frénésie un peu, t'sais, j'étais allé tantôt dans un EB Games, pis, t'sais, tout était en train de devenir Switch. Pis c'est comme, ça fait, c'est spécial, parce que ça fait longtemps qu'on a pas vu un Nintendo un peu plus fort, t'sais, il était un peu, là, on dirait qu'ils reviennent dans l'opinion publique. C'est quasiment un retour de l'époque Nintendo 104, GameCube, là, où est-ce que les... pis je dirais quasiment... C'est pas Nintendo. Oh, oui. C'est drôle à voir, parce que c'est souvent aussi même plein de monde qui sont rendus vendus à Xbox, qui sont rendus vendus à PlayStation, pis là, ils font, ah, ça me tentera peut-être. J'ai de la misère à l'expliquer, je t'avouerais, il y a quelque chose de magique qui est en train de s'opérer, pis je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air d'être... Mais c'est la magie. Je sais pas, c'est comme un peu, t'sais, j'étais arrivé dans les Big Games, il y avait du stock, t'sais, il y a 5 ans j'aurais rêvé d'avoir un item de Zelda, là, je peux même pas tout avoir, pis j'aurais pas de place, ça a aucun sens. Il y avait des bas de Breath of the Wild, t'sais, c'est comme, tout, là, tout. Nintendo, en fait, comme, ok, on dort sur une mine d'argent depuis des années, pis on est un peu tata, là, pis on... On lâche la machine de merchandising. Ouais, c'est ça, il était dans le rouge comme ça se peut pas, pis pourtant, c'est pas comme si y'a pas personne qui serait prêt à acheter des items de leur jeu, pis évidemment, il faut qu'ils fassent des bons jeux, mais je pense que ça, c'est un super bon coup, t'sais, avoir des critiques qui disent que c'est probablement le meilleur Zelda, et peut-être le meilleur jeu vidéo de tous les temps, c'est ça, les titres que j'ai lus tantôt. Ah ouais. Ça, c'est un statement assez... Le meilleur jeu de tous les temps? Oui, jeu vidéo de tous les temps. Mais, sans être, t'sais, ils ont pas besoin, non plus, d'être le meilleur jeu de tous les temps, pis t'sais, il y a plein de bons jeux, mais si c'est un jeu qui bouleverse, pis quand même, des trucs, des mécaniques nouvelles, pis des affaires qu'on a jamais vues, là, ça devient un game changer, comme Ocarina of Time, c'est un peu pour ça qu'il est considéré comme un masterpiece. T'sais, il a tellement inventé de choses, juste le lock-on en 3D sur une cible, toutes ces affaires-là, qui fait que, oui, aujourd'hui, c'est un jeu super daté, pis c'est quelqu'un qui a jamais joué à ça. Mais c'est ça, qui a été pionnier par rapport aux autres. Pis c'est ça que Vince m'a dit tantôt, en fait, quand j'ai parlé à un de nos amis, qui m'a dit, à l'époque, lui, il a pas joué à Ocarina of Time, mais il sait, pis c'est parce qu'il travaille dans l'industrie du jeu, comment c'est considéré comme un gros masterpiece. Fait que là, il dit, j'ai le goût de l'avoir, j'ai le goût de jouer à Switch, pis j'ai le goût de jouer à ce Zelda-là, parce que je veux pas, non, je veux pas, je jouerai pas dans 10 ans, c'est là qu'il faut que je le joue, c'est pendant qu'il est frais, t'sais, pendant qu'il est actuel. Pis je pense que c'est ce que je veux faire aussi. T'es juste en attente, je le veux là, je le veux là, je le veux là. Je le veux là. C'est bientôt. C'est très bientôt. Ah ouais, en passant à une petite affaire sur la Wii U, quand tu vas le recevoir, il y a une installation de 10 minutes, 3 GB à installer sur la console. Pas super, 3 GB, je peux toffer facilement. J'suis rendu, moi, à installer des jeux de 60 GB, pis il faut que j'attende pendant 4 heures pour qu'ils s'installent, fait que... Mais comme on a dit, c'est... 4 heures pour 60 GB, moi, je me trouve vraiment chanceux, j'ai une connexion qui me permet ça, pis wow. Fait que... Mais c'est qu'ils sont pas optimisés. T'sais, Breath of the Wild prend 15 GB au total, fait que c'est pas... C'est pas super. Comparé à d'autres jeux, non. Ouais. Mais c'est tout le temps ça, c'est... Oh, on va te mettre les textures les plus hautes au monde! Ils vont prendre 75 GB! Mais c'est un tableau, je vais le voir pendant 3 secondes. Oh, mais check comment le mur, il y a une brique incroyable! J'en ai rien à foutre! Mets-moi ce plat pis il fait que je somme l'autre dans 3 secondes. Mais c'est toujours, là, une question de art style, là. Le gazon est tellement simple quand tu y penses dans Zelda, mais en même temps tellement beau que, tu sais, ça a l'air d'un anime. J'ai hâte de voir comment je coupe le gazon pis comment j'identifie que le gazon est coupé ou pas. Ça, c'est tout le temps un truc très important. Tu vas surtout le brûler. C'est ça qui va être la forme. Ouais, ça, ça m'inquiète tout le temps. Parce que j'ai tout le temps la chienne que quand je brûle un gazon, ça brûle toute une forêt au complet. À chaque fois. Fait que quand je brûle de quoi, je suis tout le temps, non, non, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? C'est pas une bonne idée! Je suis sûr que ça va te duer quelqu'un. Ah! Je peux te donner un petit truc aussi. Tu sais, dans Zelda, tu peux aussi charger comme avant. Tu t'es enfoncé, là, ça donne un meilleur coup. Tes flèches aussi, si tu charges, ça va focusser pis ça va donner un coup plus fort. Le bâton de feu, la Fire Rod, tu peux en trouver n'importe où même dès le début du jeu. C'est toute une durabilité, fait qu'elle va péter au bout d'un certain temps. Mais si t'as charge, au lieu de lancer une boule de feu, ça lance quatre boules de feu dans toutes les directions. Ah oui? OK. Pis ça, la boule de feu, c'est vraiment une gigantesque boule de feu qui physiquement rebondit partout pis suit le terrain. OK. Fait que tu peux faire un chaos, tu peux mettre un pyromane. Et Corrine! Ben, je vais clairement l'essayer. Ben oui. C'est sûr, mais mon dieu, t'es vraiment... Ouais, t'es l'agent de la destruction, là. Je comprends pas pourquoi Gan t'engage pas, je suis sûr que t'es probablement plus efficace que lui à détruire un Kingdom au complet. J'ai hâte d'enquêter pis savoir si vous êtes dans le timeline, j'ai hâte de tellement de choses. Ça sent bien! La prochaine fois qu'on va se reparler, on va avoir joué, tu vas sûrement, tu vas peut-être passer chez nous, Guillaume, l'essayer. Sûrement. Oui, oui. Bien n'importe quand. Clairement, clairement. Donc euh... Ouais, c'est ça, la prochaine fois qu'on va se parler, on va avoir joué à Zelda. Toi, je te souhaite d'avoir rapidement, c'était oui. Toi, t'aurais pu les serre dans tous les yeux, mais tu vas avoir le plaisir dans ton visage. C'est juste plate parce que je tombe dans un rush de travail, je vais avoir moins de temps. Ah non! Mais l'avantage de la console est portative, alors je peux l'amener sur les tourneurs. Tu vas prendre un petit congé de 3-4 jours dans un chalet et t'es relaxé à jouer dans les chambérules. J'ai hâte. Donc sur ça, merci d'avoir été avec nous encore une fois. Quand même notre troisième podcast en trois semaines, je suis quand même... Ouais, c'est efficace. C'est bon, puis vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On a fait des petites capsules la semaine passée sur Zelda, puis ça a bien marché, puis on vous remercie aussi d'avoir partagé. Puis on va continuer à en faire, puis ça nous motive juste à en faire plus, puis à déconner qu'avec Tingle et autres. Fait qu'on a tout plein d'idées pour vous, alors on va se donner la peine de le faire. Fait que voilà, un gros merci et merci Guillaume d'avoir été là. Ben merci James d'avoir été là aussi. Les nuits 40, les gens, on leur switch entre les mains en ce moment partout dans le magasin. Ils sont en train de se répandre. C'est le Père Noël qui est en train de donner des cadeaux à gauche et à droite. Voilà. Donc sur ce, bonne soirée tout le monde et à la prochaine. Merci d'avoir été là. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.